Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin encore? Alléluia. Seigneur nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour une semaine de plus, pour une journée de plus, une semaine qui s'est achevée, qui nous a permis d'entrer dans une nouvelle semaine. Père, rien n'est acquis, rien n'est un droit, nous ne méritons rien. Tu n'es que le résultat de ta grâce, de tes compassions et de tes immenses bontés. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci Seigneur pour le nom de Jésus, pour le don de Jésus-Christ, pour le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de ce que, à cause de ton sang versé, tu as pu ensuite te libérer, envoyer le Saint-Esprit. Alors merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Que pourrions-nous t'offrir en retour ? Il n'y a aucune offrande, aucun sacrifice que nous pourrions consentir, qui pourrait égaler l'immensité du prix que tu as payé, Père, en donnant ton Fils. Dieu a donné Dieu pour notre rachat, pour notre rédemption, pour nous délivrer de la tyrannie, de l'emprise du péché et pour nous donner une vie nouvelle. Il n'y a rien que nous pourrions, pourrions faire, qui pourrait égaler ce que tu as déjà fait. D'ailleurs, tu ne nous demandes pas de faire ce que toi-même, tu n'as pas d'abord fait. Tu montres l'exemple. Tu nous demandes de donner nos vies, parce que toi Jésus, tu as donné ta vie. Personne ne t'a arraché de la vie. On ne t'a pas assassiné. Tu l'as donné volontairement. Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour nous. Que nos vies en retour, nous aussi, soient comme une fleur, comme un parfum de bonne odeur. Accorde-nous la grâce de nous offrir, nous aussi, en sacrifice, comme tu t'es offert en sacrifice. Et ainsi donc, de suivre tes traces, nous te prions. Merci de ce que tu nous en accordes, la capacité. Merci de ce que tu produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Voilà pourquoi nous prions. Que ma vie sois-tu une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions. Que ma vie sois-tu une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie sois-tu une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie sois-tu une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie sois-tu une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie sois-tu une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie sois-tu une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie sois-tu une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu pourras. Devant toi, devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu pourras. Devant toi, après, devant toi, je me réponds. Devant toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu pourras. Permets seulement que ma vie sois-tu une fleur, un parfum de bonne odeur. Témoignages, une postérité de témoignages, une postérité de distinctions. Qu'à partir de moi, commence moi et ma maison une génération de disciples de Jésus. Oh, ne laisse pas nos vies banales, ne laisse pas nos vies insignifiantes. Que nos vies servent à te révéler, que nos vies servent à te faire connaître. Qu'elles servent à écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre génération. Que nos vies servent, que nos vies soient des exemples, que nos vies inspirent des multitudes. Que nos vies soient utiles, que nos vies contribuent à bâtir à Dieu un hôtel. Un hôtel spirituel, un hôtel de sainteté, un hôtel financier, un hôtel dans tous les domaines. Pour tuer le hasard, enlever le pouvoir à Satan sur nous et sur notre postérité. Et pour donner le pouvoir au Saint-Esprit définitivement devant toi. Devant toi, je me réponds. Devant toi, comme un sacrifice vivant. Qui accepte de te donner sa vie, de te donner son temps, de te donner ses trésors, de te donner ses capacités, ses trésors, ses talents. Que ma vie, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Même si elle a commencé dans l'humiliation, même si elle a commencé dans le manque, même si elle a commencé dans l'abus, même si elle a commencé dans la pauvreté. Que ma vie, même si elle a commencé dans l'impunicité, elle a commencé dans les souillus, elle a commencé dans les perversions. Elle a commencé dans la débauche, elle a commencé dans la colère, même si elle a commencé dans l'alcool, même si elle a commencé dans le désastre, même si elle a commencé dans le dégoût. Même si elle a commencé dans la prison Même si elle a commencé dans la drogue Même si elle a commencé dans la cigarette Que ma vie Montre comment tu peux rattraper une vie Et la rendre utile Montre ce que signifie Christ en moi L'espérance de la gloire Montre que ce n'est pas une théorie Ce n'est pas un concept C'est en toi de ma vie pour montrer que tu peux réécrire la vie Que tu fais véritablement Marcher en nouveauté de vie Que ma vie Que ma vie soit une fleur Que ma vie Un parfum pour toi, Seigneur Qu'importe comment elle a commencé Que ma vie soit une fleur Un parfum Un parfum de bonheur Devant toi, devant toi, devant toi Je me répands Je m'abandonne Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi je me répands Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses A toi qui produit en nous le vouloir et le faire Selon ton bon plaisir Devant toi Devant toi Devant toi Je me répands Devant toi Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi je me répands Fais de moi ce que tu voudras Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Je te prie, devant toi Fais de moi ce que tu voudras Anction de Dieu atterri Devant toi, je me réponds Anction de Dieu atterri maintenant Fais de moi ce que tu voudras Anction de Dieu brise les joues de rote Les fardeaux, récris les histoires Devant toi, je me réponds Que ce que Satan a fait soit défait Dans les vies de tes vases Au nom de Jésus Fais de moi ce que tu voudras Là où j'avais mal commencé Rectifie par le damai invisible et puissant Fais de moi ce que tu voudras Rectifie, repositionne les vies Repositionne les trajectoires Repositionne les destinées Fais de moi ce que tu voudras Revivifie les corps Restaure les âmes Récris les histoires Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi, je me réponds Devant toi Qui réécrit les histoires Devant toi Devant toi, je me réponds Qui prend les gens insignifiants Et les fait asseoir à la table du roi Et transforme leur vie Devant toi Fais de moi ce que tu voudras Qui ne regarde pas à notre passé Pour définir, déterminer notre futur Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi, je me réponds Devant toi, nous nous réponds Fais de moi ce que tu voudras Nous prions que tu viennes Nous saisir, nous conduire Devant toi, je me réponds Sur le chemin de ta volonté Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Alléluia Alléluia Waouh, quelqu'un dit gloire à Dieu Vous avez vu qu'aujourd'hui Nous sommes habillés aux couleurs du bâtisseur Je n'ai pas eu le temps On ne m'a pas donné de pins Je n'ai pas eu le temps de le recevoir Mais oui, mais je ne vais pas mettre le pins Maintenant que j'ai commencé Messieurs C'est trop tard Voilà J'ai le pins Où est le pins ? Par la foi Voilà Voie-le sur moi Alléluia Le pins des ambassadeurs bâtisseurs Quelqu'un dit Amen Nous allons faire une seule offrande Pour ceux qui ont apporté leur offrande des bâtisseurs Nous allons faire l'offrande des bâtisseurs Et pour ceux qui ont apporté leur offrande ordinaire Nous allons recevoir cette offrande ordinaire Amen Amen Le Seigneur m'a donné une parole Pour ce moment Pour cette instruction Alors je vais vous demander à toute votre attention Ceux qui êtes connectés par internet Actuellement Vous qui êtes connectés avec nous Et vous qui êtes là en présentiel Je vais vous demander toute votre attention Ce moment est solennel Parce que Oh, la plupart d'entre nous On a déjà commencé On n'a pas attendu aujourd'hui On a déjà beaucoup donné On n'a pas donné un peu Beaucoup d'entre nous On a beaucoup donné déjà Mais on ne se lasse pas de donner Vous savez, on ne se lasse pas de donner Mais pour une raison simple C'est que Le Seigneur m'a dit De te dire ce matin Il sait Le Seigneur sait combien Plusieurs d'entre nous Qui aimons Dieu Ce n'est pas le cas de tout le monde Mais en tout cas Ceux qui aiment Dieu Aiment donner Parce que La preuve de l'amour Ce ne sont pas les paroles La preuve de l'amour C'est la capacité à donner Dieu a tant aimé Qu'il a donné L'amour ne s'arrête jamais Dans les paroles L'amour ne s'arrête jamais Dans que Dieu te bénisse L'amour ne s'arrête jamais Dans On est ensemble L'amour L'amour démontre L'ensemble L'amour ne dit pas seulement Qu'on est ensemble L'amour démontre Qu'on est ensemble Et le Seigneur sait Que plusieurs d'entre nous Qui aimons Dieu Sincèrement Nous aimerions Beaucoup donner Beaucoup de gens Aimeraient beaucoup donner Pourquoi ? Mais pas simplement Parce que Tu as compris Que le secret Pour beaucoup recevoir C'est beaucoup donner Selon qu'il est écrit Celui qui s'aime peu Moissonnera peu Celui qui s'aime abondamment Moissonnera abondamment Et en fait La vérité c'est que Même au-delà de moissonner Peu ou de moissonner abondamment Quand tu aimes beaucoup Simplement tu as envie De beaucoup donner C'est même pas une question De moisson en fait Quand tu s'aime Tu aimes beaucoup Tu as envie de beaucoup donner Moi j'aime tellement ma femme Que j'aime passer du temps Avec mon épouse Je suis ravi de passer du temps Avec ma femme C'est pas parce que J'attends de recevoir Quelque chose d'elle Mais j'aime Passer du temps avec mon épouse Parce que Je l'aime c'est tout Quand tu aimes Tu veux Donner Donner Et quand tu aimes Tu es d'accord Pour te sacrifier Tu sais pas c'est quoi l'amour Tu m'en regardes comme ça Que Dieu te donne Le chronète Le vrai amour Au nom de Jésus Voilà Quand tu aimes Tu prends plaisir à donner Tu prends plaisir à donner Je prends plaisir à donner Je prends plaisir à la voir S'acheter ce qu'elle veut Ce qu'elle aime Alléluia Je sers la ceinture Mais je prends plaisir Waouh Le Seigneur m'a dit de te dire Il sait que Plusieurs d'entre nous Nous aimerions Beaucoup donner Mais il me dit de te dire Avant que je ne collecte Cette offrande des bâtisseurs Il m'a dit de te dire De ne pas te sentir frustré De ne pas pouvoir donner Autant que tu voudrais Et là je parle à une personne Qui ressent cette frustration De ne pas pouvoir donner Autant que tu voudrais Il m'a dit de ne pas te sentir frustré Parce qu'il sait Que plusieurs d'entre nous Nous sommes comme cette veuve Dans Luc 21 verset 4 Qui en donnant juste une pièce Avait donné de son nécessaire Elle avait beaucoup donné C'était peut-être pas beaucoup Pour ce qui était attendu Mais pour elle C'était beaucoup Est-ce que quelqu'un me suit ? Il m'a dit de te dire Que De ne pas te sentir frustré Si tu ne peux pas donner Beaucoup Mais ce qu'il veut Il veut quand même Que tu donnes Lorsque Dieu construisait Dieu a demandé à Moïse De lui faire construire Le tabernacle Dieu n'a pas appelé Certaines personnes Parmi le peuple A apporter des offrandes Pour construire le tabernacle Dieu a demandé A tout le peuple D'apporter Pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas Qu'une poignée de personnes Seulement participe A l'édification A la construction De cet hôtel De ce temple De ce tabernacle Que Dieu voulait construire Dieu voulait que Tout le peuple S'associe à cette dynamique Parce qu'il y a toujours Une grâce Et une bénédiction Des privilèges Et une récompense spéciale Lorsqu'il s'agit De bâtir à Dieu Une maison Lorsqu'on s'engage A construire à Dieu Un hôtel Une maison Il y a toujours Une récompense Une bénédiction spéciale Et Dieu ne voulait pas Que ces bénédictions Soient le partage D'une poignée de personnes Dieu voulait Que tout le peuple En bénéficie Même si Dieu sait Qu'au milieu de ce peuple Certains peuvent donner Certains vont donner De leur nécessaire Mais il voulait quand même Que ce soit un sacrifice Parce que le secret Du feu Et on le verra plus tard Le secret du feu De la bonne odeur C'est le sacrifice Dieu voulait Que tout le monde S'associe Même si Dieu savait Que tout le monde Ne pourrait pas donner A la même hauteur Mais Dieu voulait quand même Que tout le monde Mette quelque chose Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors il m'a dit de te dire De ne pas être frustré Mais d'être content De prendre part A la construction De cet hôtel De Dieu Au cœur De la francophonie Il m'a dit en réalité Le Seigneur Le Seigneur N'est jamais pris Au dépourvu Même quand il sait Que tout le monde Ne peut pas donner De la même manière Il y a toujours Des personnes Que Dieu s'est réservées Dont il va préparer Le cœur Et qui seront capables D'apporter la provision Qui permettront De réaliser son projet A lui Alors c'est là Qu'il m'a emmené Dans Marc chapitre 11 Verset 1 à 3 Avec cette Avec lorsque Jésus L'entrée de Jésus A Jérusalem La Bible dit Lorsqu'ils approchaient De Jérusalem Et qu'ils furent près De Bethphagé Et de Bethany Sur la montagne Des Oliviers Jésus envoya Deux de ses disciples En leur disant Allez au village Qui est devant vous Dès que vous y serez entré Vous trouverez Un anneau attaché Sur lequel Aucun homme Ne s'est encore assis Détachez-le Et amenez-le Si quelqu'un vous dit Pourquoi faites-vous cela Répondez Le Seigneur En a besoin Et à l'instant Il le laissera partir Et quelqu'un dit Et quelqu'un dit Le Seigneur me dit Qu'il a toujours Même quand il demande A tout le monde De contribuer Il a toujours Des personnes Dont il a Dieu Et il a tout prévu Il m'a dit Même quand il fallait Il fallait préparer La dernière Pâque Il a envoyé ses disciples Et il leur a dit Allez dans tel village Vous allez rencontrer quelqu'un Posez-lui la question Le maître demande Où est-ce qu'il va préparer la Pâque Il y a toujours une personne Pas une personne Des personnes En ce qui nous concerne Que Dieu a préparé Que Dieu a disposé Dieu a disséminé Par lesquels il va passer Et dans ce passage Il nous parle de Il y avait dans le pays Dans le territoire Il y avait un anon Qui n'avait jamais servi Il y avait un anon Qui n'avait jamais servi Il appartenait forcément A quelqu'un Il appartenait à un propriétaire Et peut-être que ce propriétaire Se disait Ce propriétaire se disait Je garde cet anon-là La Bible dit que personne Ne s'était jamais assis dessus Si personne ne s'était jamais assis dessus Il est probable que Ce propriétaire arrivait A fonctionner A se débrouiller Sans cet anon Mais il était là Il était attaché Et personne ne s'était jamais Assis dessus Ça veut dire que Pour ce propriétaire Je ne suis même pas sûr Peut-être qu'il avait des projets Pour cet anon-là Peut-être qu'il se disait Cet anon-là Je le laisse de côté Parfois les gens savent Ils ont des idées Sur ce qu'ils vont faire Parfois ils ne savent pas Mais ils savent seulement Que cet anon-là Je ne vais pas le toucher Je vais le laisser là Et puis le jour où j'en aurai besoin Je m'en servirai Mais il était là Est-ce que quelqu'un me suit ? J'ai demandé Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc il y avait cet anon-là Il gardait Pour une occasion Il ne savait même pas Particulièrement pour quelle occasion Ou peut-être avait-il Un projet Le Seigneur m'a dit De la même manière Il y a des En fait c'est avec cet anon-là Que Jésus comptait rentrer à Jérusalem Et il m'a dit Il y a des personnes Auxquelles j'ai confié Certaines ressources financières Et dans ma maison Et hors de ma maison Ce sont des ressources qui sont là Qui ne touchent pas Ils ne savent même pas parfois Pourquoi ils mettent cette somme d'argent de côté Mais cette somme d'argent est de côté Personne ne l'a jamais touché Parfois il y en a qui disent Je ne sais pas exactement ce que je vais en faire J'hésite Et même quand elles veulent l'utiliser Elles sentent une hésitation Un blocage Parce qu'en réalité Elles n'ont pas mis cette ressource de côté Par hasard Et tant qu'elles n'ont pas entendu la voix Du maître et du créateur Et du bon berger Elles ne libérant pas cette somme Et chaque fois qu'elles veulent toucher cette somme Je ne sais pas Pourtant j'ai des besoins Bon, ce n'est pas vraiment un besoin Parce que c'est une somme qui est là Si c'est là Ça veut dire que je n'en ai pas besoin Pour vivre au quotidien Je peux me permettre de la laisser là Parfois quand elles veulent toucher Je ne sais pas pourquoi Mais une fois dit Non, ne touche pas Et il ne sait pas pourquoi Il garde Mais il garde Le Seigneur m'a dit Il y a ce genre de personnes Qui ont ce genre de ressources Qu'elles n'ont jamais utilisées Et il m'a dit J'ai envoyé des disciples Ce que j'attends de mes disciples Ce que j'attends de mes brebis De ceux qui écoutent ma voix Et qui obéissent à ma parole C'est que vous alliez Vers ces personnes Dans la maison de Dieu Et hors de la maison de Dieu Et vous allez vers ces personnes Pour leur dire Ce que tu as mis de côté là Depuis un moment Tu ne savais pas pourquoi Tu l'avais mis de côté En fait, le Seigneur me dit De te dire De libérer cet argent Ces ressources Pour les envoyer dans sa maison Et si jamais ces personnes Te disent Mais pourquoi je dois faire ça Il m'a dit Tu leur répondras Le Seigneur En a besoin Et quand tu leur répondras ça Ils comprendront Ils reconnaîtront A travers toi Le son de sa voix Et soudainement Le but pour lequel Ils avaient mis ça de côté Sera atteint Je n'ai pas entendu ton amène C'est la parole Qui m'a donné hier matin Et du coup Je me suis rendu compte Que cette parole Rejoignait totalement Exode 11 Qu'on a lue la semaine Les semaines précédentes Au verset 2 à 3 Le Seigneur A des gens Qu'il a préparés Mais il ne veut pas Que ces personnes-là seules S'investissent Dans la construction De cet édifice Au cœur De la francophonie Il veut que tout le monde Chacun d'entre nous Nous puissions Semer dedans Afin de récolter La grâce La bénédiction Les privilèges Qui sont associés A cette semence Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors tu vas prendre Ton enveloppe L'offrande des bâtisseurs Ou si c'est une offrande ordinaire Tu vas prendre Mais qu'importe Là je vais prier Pour l'offrande Des bâtisseurs Du royaume Et lève d'abord la main Avec moi Seigneur Je vais prier Seigneur Tu as préparé Tu ne veux pas nous exclure Tu veux que nous soyons Des participants Mais la vérité C'est que pour certains D'entre nous Nous sommes comme cette veuve Qui n'avait pas grand chose Et qui a donné De son nécessaire Mais nous reconnaissons Que ce nécessaire N'est pas suffisant Mais merci Pour la grâce Que tu nous accordes D'apporter Ce nécessaire Mais nous te prions Nous voulons être Ces disciples Qui obéissent Et qui vont Qui allons simplement parler Mais nous ne voulons pas Parler en vain Parler dans le vide Alors père nous te prions Nous ne voulons pas Supplier les gens Nous te prions De conduire nos pas Vers ces personnes Que tu as préparé D'avance Et à qui tu as donné La provision Elles ne savent pas Pourquoi elles ne pouvaient Pas toucher C'est parce que c'était Réservé pour ton office Pour ton hôtel Alors Seigneur Fais-nous racheter le temps Guide les pas Des disciples Ceux qui ont décidé D'aller en parler Guide les pas Des disciples Vers ces personnes Et quand tu guides Nos pas vers ces personnes Réveille l'esprit De ces personnes Convince ces personnes Afin que lorsque Nous leur dirons Le Seigneur Dis de le libérer Et lorsqu'ils nous diront Pourquoi ça Nous leur dirons Le Seigneur En a besoin Il veut construire Un hôtel A la capitale De la francophonie Seigneur Convince ces personnes Merci de ce que Tu conduis nos pas Merci de ce que Tu réveilles l'esprit De ces personnes Merci de ce que Tu les convaincs Toi-même Merci Père De nous accorder La grâce De nous comporter Comme des disciples C'est-à-dire Ceux qui obéissent A une instruction prophétique Au nom de Jésus Amen Amen Maintenant Nous allons lire Luc chapitre 5 Verset 3 à 7 Et nous allons prier Le Seigneur Le Seigneur m'a dit M'a donné Ce texte Et il m'a dit Je vais prophétiser Sur la base De ce texte Je vais parler Sur la base De ce texte Bien aimé Je n'ai jamais fait Ce que tu ne m'as pas dit de faire Tu ne m'entendras pas dire Ce que le Saint Est-ce que tu ne m'as pas dit de dire En toute humilité Si je le dis Parce qu'il m'a dit de le dire Et il m'a dit Quand tu vas parler La vie va rentrer Et tu seras un témoin De la puissance De la parole prophétique Au nom de Jésus Ce qui va se passer Mettez-moi à l'écran D'abord avant Luc Mettez-moi à l'écran Ézéchiel 37 Ézéchiel 37 Au verset 10 Voilà ce qu'Ézéchiel dit Il dit Je prophétisais Selon l'ordre Que Dieu m'avait donné Et lorsqu'il a prophétisé Il dit Et l'Esprit entra en eux Et ils reprirent vie Et ils se tèrent sur leurs pieds C'était une armée nombreuse Très nombreuse Je prophétisais Selon l'ordre Qu'il m'avait donné Et l'Esprit entra en eux Le surnaturel divin Le surnaturel de Dieu N'est pas toujours spectaculaire Mais il est efficace Ce qui compte Ce n'est pas le spectaculaire Ce qui compte C'est la transmission Et la transformation Ézéchiel a prophétisé Un Esprit est entré en eux Et la vie est revenue La vie L'Esprit de Dieu Va rentrer dans ces circonstances La vie va abonder Et il dit Soudainement Soudainement C'était une armée Nombreuse Très nombreuse Je vois une armée Nombreuse Très nombreuse Se lever dans la francophonie Quitter la sphère Du juste assez De l'étranglement Du labeur Et entrer dans la sphère De l'abondance A cause De la décision D'obéir A la parole Prophétique Luc chapitre 5 Verset 3 à 7 C'est l'histoire De la pêche Miraculeuse Expérimentée par Pierre Et ses compagnons Il monta Dans l'une de ses barques Qui était à Simon Et il le pria De s'éloigner Un peu de terre Puis il s'assit Et de la barque Il enseigna la foule Lorsqu'il lui cessait De parler Il dit à Simon Avance en pleine eau Ou encore en eau profonde Et jetez Vos filets Pour pêcher Simon lui répondit Maître Nous avons travaillé Toute la nuit Sans rien prendre Mais sur ta parole Je jetterai le filet Dis avec moi Sur ta parole Je jetterai le filet Non Dis avec moi Sur ta parole Je jetterai le filet J'ai essayé L'abondance J'ai essayé De me débattre Avec mes efforts J'ai essayé De créer De la richesse pour Dieu Avec mes efforts Je n'y suis pas arrivé Mais Seigneur Sur ta parole Je jetterai le filet L'ayant jeté Ils prirent Une grande quantité De poissons Et leurs filets Se rompaient Ils firent signe A leurs compagnons Qui étaient dans l'autre barque De venir les aider Ils vinrent Et ils remplirent Les deux barques Au point qu'elles s'enfonçaient Et quand ils vit cela Simon Pierre tomba Au genou de Jésus Et dit Seigneur retire-toi de moi Parce que je suis un homme Fécheur Et comme c'est la parole De Dieu Quelqu'a dit Bien aimé C'est le domaine De la dîme Et des offrandes Et le seul domaine Dans lequel Dans les écritures De Genèse et Apocalypse Dieu dit Mettez-moi à l'épreuve Testez-moi Il n'y a pas d'autre domaine Où Dieu dit Mets-moi à l'épreuve Ose me défier Ose me tenter C'est Dieu Et ma Bible dit Que Dieu n'est le débiteur De personne C'est le seul domaine Dans lequel Dieu te dit Essaye Alors j'entends une personne Dis Mais moi j'ai essayé J'ai semé Et je n'ai pas vu la moisson Je n'ai pas vu la récolte Et le Saint-Esprit M'a dit de te dire Comme Dieu n'est le débiteur De personne C'est impossible De semer Et de ne pas récolter Ça veut dire Qu'une loi Spirituelle Soudainement Et même naturelle Soudainement Ne marcherait pas C'est impossible Qu'une loi ne marche pas C'est impossible De planter Sans que ça ressorte C'est impossible Il m'a dit Si tu dis Que ça ne marche pas Ce n'est pas parce que Ça ne marche pas Ça veut dire Qu'on doit t'apprendre A reconnaître La semence Tu ne peux pas me dire D'abord un Tu ne peux pas me dire Je n'ai pas de semence Et tu ne peux pas me dire Je n'ai pas de semence A planter Tu ne peux pas me dire ça Parce que Il m'a dit Il faut qu'on apprenne Et c'est pour ça Qu'au conseil Des ministres de l'église On a décidé Dans les prochaines semaines De mettre Pendant quelques sessions Une formation Pour appeler la formation L'école de la création De richesses pour Dieu Mais ça ne sera pas Pour tout le monde Ça sera uniquement Pour ceux qui sont Ceux qui ont ordre Dieu avec leur dit Mais ceux qui sont Dans les bâtisseurs Du royaume Parce qu'il m'a dit Il faut que Tu leur montres Tu leur montres Que En fait Quand Dieu te donne Parce qu'il y en a Qui disent Mais j'ai semé Je n'ai pas récolté Ou alors Je ne sais pas Comment semer Et tu vois Et il m'a dit Que beaucoup ne comprennent pas Ils ne savent pas Reconnaître La semence En réalité Quand Dieu donne La semence Pour Quand Dieu donne La semence Pour être productif Quand il dit Soyez fécond Dieu ne donne pas Un enfant Dieu donne Une capacité Et une capacité Dans le domaine De la création De richesse Pour entrer Dans la sphère De l'abondance Beaucoup pensent Que la semence Ce n'est que de l'argent Non En fait L'argent C'est un aboutissement De la semence La semence Ne commence pas Avec l'argent La semence Commence avec une capacité La capacité Est traduite En activité Et l'activité Lorsque tu la déploies Amène une semence Matérialisée Appelée argent Ça ne commence pas Avec l'argent Tout comme ça ne commence Pas avec un enfant Ça commence Avec une semence Il m'a dit Beaucoup ne savent Pas reconnaître Parce que Beaucoup ne comprennent pas Que la semence De Dieu Vient avec une capacité Que Dieu te donne Tu la traduis Cette capacité En activité La Bible dit Que le précieux trésor D'un homme C'est l'activité C'est le travail Ça veut dire quoi Si Dieu te donne La semence Tu peux ne pas voir La semence Ou même la moisson Simplement parce que Tu n'aimes pas Le travail Tu n'aimes pas La diligence Tu n'aimes pas La productivité Est-ce que Quelqu'un me suit ? Est-ce que Quelqu'un me suit ? Tu ne peux pas dire Parce que J'ai semé Ça n'a pas marché Si En fait Quand tu vas semer Parfois Tu vas juste Recevoir de la créativité Tu vas recevoir Il y a des capacités Il y a des créativités Qui vont se réveiller Quand tu vas prendre Ces capacités Avec la créativité L'intelligence Tu vas les faire travailler A travers une activité Tu verras la semence Abondance Abondance Sortir De ta vie Et tu remarqueras Concernant Concernant la semence Tu remarqueras Qu'un agriculteur Semer C'est déjà un travail Parce que Semer Exige de se balader Sur tout le champ Et de planter Et de planter Et de planter Il y en a Ils ont semé Et même la récolte Exige un travail C'est d'aller là Où tu as planté Et puis maintenant Arraché Arraché Donc Il y a des choses Que tu as semé Mais la récolte Tu ne la discernes pas Parce que tu es assis Dans le lit de la paresse La récolte ne viendra Jamais avec la paresse La récolte viendra Avec le désir Et le plaisir A travailler Sauf que ça ne sera plus Un boulet Non Ça sera un plaisir Parce que tu vas te déployer Parce que tu vas travailler Dans le domaine De tes capacités De l'intelligence L'inspiration Quelqu'un dit Amen Alors prends ton enveloppe Sur ta parole Je prophétiserai Sur ta parole Je déclarerai Sur ce que tu m'as dit De dire Alors que je proclame Ta parole Merci pour le ministère De l'esprit de vie Qui rentre dans la place Qui rentre dans les conditions Qui rentre dans les circonstances Qui rentre dans les situations Là où il y avait la mort La vie va rentrer Au nom de Jésus Là où les portes étaient fermées Les portes vont s'ouvrir A cause de la décision D'obéir Sur ta parole Le Saint-Esprit M'a dit de te dire Parce que A l'image de Pierre Tu as décidé De ne pas regarder A tes tentatives Infructueuses D'hier De produire L'abondance Tu n'as pas regardé Parce que Tu as décidé De croire A ma parole Prophétique Inspirée A travers Mon serviteur Parce que Tu as décidé D'obéir A cette parole En acceptant De jeter ton filet De planter Ta semence Je déclare Et je décrète Maintenant Au nom de Jésus Que lorsque Tu jetteras Ton filet Lorsque tu posteras Ton curriculum vitae Lorsque tu proposeras Ton produit Lorsque tu proposeras Ton service Lorsque tu lanceras Ton activité Le Seigneur Te fait expérimenter Une moisson Miraculeuse Au nom de Jésus Je parle à toi Mon frère et ma soeur Qui est dans cet endroit Je parle à toi Mon frère et ma soeur Qui est connecté A travers cette famille A travers internet Et qui dit Je veux rentrer Dans la dimension De la moisson Abondante Miraculeuse Le Seigneur m'a dit De proclamer Sur ta vie Que toute malédiction De manque De disette De pauvreté De juste assez Qui planait Sur ta vie Qui avait été prononcée Avant ta naissance A ta naissance Après ta naissance Toute parole Qui t'avait bloqué Qui planait sur ta vie Qu'elle soit annulée Par le sang de Jésus Annulée par le sang de Jésus Annulée par le sang de Jésus A cause Du sang de Jésus Christ Qui te qualifie Pour avoir accès A la bénédiction d'Abraham A la bénédiction De la distinction A la bénédiction De la fécondité A la bénédiction De la multiplication A cause du sang de Jésus Et à cause de ton obéissance A cette instruction divine A cause de cela Je proclame Et je déclare Que tout esprit méchant Qui bloquait ta productivité Qui bloquait ton abondance Qui bloquait ta multiplication Toute voix Tout esprit Tout hôtel Qui bloquait ta productivité Qui bloquait ta multiplication Et maintenant réduit à néant Réduit à néant Réduit à néant Réduit à néant Écrasé Au nom de Jésus Si c'est à toi que je parle Je veux t'entendre dire un bon amen Là où de manière occulte Là où de manière mystique Là où de manière non compréhensible Quelqu'un prospérait Avec la richesse Avec l'abondance Que Dieu avait préparé pour ta vie Là où quelqu'un était assis Sur ton abondance Sur ta richesse Et de manière mystique Il a opéré un détournement Par le sang de Jésus Nous commandons La sécheresse instantanée Aujourd'hui De cette personne Au nom de Jésus Nous commandons Sa sécheresse financière Et nous commandons Une récupération totale De ce sur quoi l'ennemi était assis De ce sur quoi l'ennemi était assis Ceux qui prospéraient Avec la richesse L'abondance Qui réduit ton partage Reçoivent un feu Au nom de Jésus Christ Et déguerbissent De ton héritage De même que le filet de bière S'est rempli Jusqu'à se rompre A cause de la grande quantité De boissons Je déclare Et je décrète Que la taille De ton poste actuel La taille De ton activité D'auto-entrepreneur La taille De ton entreprise Actuelle Ne seront pas Assez grandes Pour accueillir La multiplication Que le Saint-Esprit Va opérer Au nom de Jésus Là où tu vivais Avec un seul revenu Je déclare Et je prie Que tes revenus Soient multipliés Au nom de Jésus Que tes sources De revenus Soient multipliées Au nom de Jésus Là où tu avais Peu de clients Que tes clients Se multiplient Au nom de Jésus Là où tu avais Peu d'entreprises Que tes entreprises Se multiplient Au nom de Jésus Là où tu avais Peu d'opportunités Que tes opportunités se multiplient au nom de Jésus. Je dis qu'elle se multiplie au nom de Jésus. Là où tu avais peu de créativité, peu d'ingéniosité, peu d'inspiration, peu d'intelligence, je prie que ta créativité, ton intelligence, ton ingéniosité se multiplient au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne des idées nouvelles, des idées créatrices, le génie, l'inspiration divine. Au nom de Jésus, une nouvelle diligence et que la mentalité de la paresse te quitte définitivement. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde une moisson si abondante que tu ne pourras pas du tout la gérer tout seul. Tu seras obligé d'avoir recours à des associés. Que le Seigneur amène vers ta vie les associés intègres, inspirés, diligents, irréprochables, qui t'aideront à gérer avec sagesse la pêche, la moisson miraculeuse que le Seigneur amène vers ta vie ces personnes qui t'aideront à passer d'une moisson miraculeuse à une dimension dimension de vie abondante permanente au nom de Jésus. Toutes ces choses t'arriveront parce que tu as décidé d'obéir à une instruction prophétique au nom de Jésus. Père, merci parce que sur ta parole j'ai parlé selon ta parole j'ai prophétisé esprit de vie toi qui viens des quatre vents aucune puissance aucune voix aucune condition aucune circonstance humaine aucune coalition démoniaque satanique aucune conspiration humaine ne peuvent empêcher la parole prophétique du Saint-Esprit de prévaloir cette parole ferait un chemin devant toi là où les ponts étaient fermés elles s'ouvrent définitivement au nom de Jésus et des multitudes viendront rendre témoignage de la véracité de ta parole ils diront la parole de Dieu est la vérité sur ta parole j'ai marché sur ta parole j'ai récolté la dimension du miraculeux la moisson miraculeuse mais cette moisson miraculeuse ne restera pas moisson miraculeuse la volonté de Dieu en mettant autour de toi des bons associés demain c'est de t'emmener à faire en sorte que ce qui était moisson miraculeuse devienne la porte d'entrée vers la dimension de l'abondance divine afin de la partager que cela soit ton partage au nom de Jésus si tu crois que cette parole est pour toi alors tu peux acclamer tu peux acclamer tu peux acclamer acclamer d'une expression d'action de grâce au nom de Jésus nous allons recueillir ces offrandes dans cet esprit d'adoration devant toi je me réponds nous allons collecter notre offrande fais de moi ce que tu voudras attends attends ça c'est pour ma femme devant toi devant toi je me réponds fais de moi ce que tu voudras devant toi devant toi je me réponds devant toi fais de moi ce que tu voudras devant toi devant toi je me réponds fais de moi fais de moi ce que tu voudras Que ma vie sois une fleur, que ma vie sois une fleur pour toi, que ma vie sois une fleur. Que ma vie, 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 soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, que ma vie, soit une fleur, un parfum pour toi, Devant toi, devant toi, je me réponds, Fais-le-moi ce que tu pourras, Devant toi, devant toi, je me réponds, Fais-le-moi ce que tu pourras, Devant toi, devant toi, je me réponds, Je réponds ma vie, Fais-le-moi ce que tu pourras, Je prends plaisir à m'abandonner, Devant toi, je me réponds, Fais-le-moi ce que tu pourras, Que pourrais-je donner, qui pourrait égaler, Ce que tu as déjà donné, Rien, voilà pourquoi je te donne ma vie, Devant toi, devant toi, je me réponds, Fais-le-moi ce que tu pourras, Que ma vie, que ma vie, que ma vie, soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, que ma vie, que ma vie, soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, que ma vie, soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, soit une épître, Vivant d'un témoignage, De la capacité de Dieu, De tes bontés divines, Ne la laisse plus insignifiante A travers mon obéissance Hier je vais essayer avec mes efforts Mais sur ta parole Je vais faire partie de cette histoire J'ai déjà donné mais je veux continuer de donner Quand l'amour ne cesse pas de donner L'amour ne cesse pas de contribuer Et nous qui le faisons, nous le faisons sans contrainte Ni regret, non, nous le faisons avec joie Que pourrais-je donner en retour de ce que tu as déjà donné Que ma vie soit une fleur Un parfum de bon odeur Que ma vie soit une fleur J'ai besoin pour toi Seigneur Devant toi, devant toi je me réponds J'abandonne ma vie Fais-le-moi ce que tu voudras Un sacrifice vivant Devant toi je me réponds Fais-le-moi ce que tu voudras Un feu qui ne s'éteindra pas Un feu qui ne s'éteindra pas Devant toi je me réponds Fais-le-moi ce que tu voudras Devant toi, devant toi Devant toi je me réponds Accorde-nous la grâce Fais-le-moi ce que tu voudras Accorde-nous la grâce Devant toi je me réponds De réaliser ce qui est en train de se passer Fais-le-moi ce que tu voudras Cette histoire, cet hôtel Cet hôtel Ce projet Est beaucoup plus grand Que chacun d'entre nous Lorsque nous serons partis Cet hôtel Érigé Bâti Pour Dieu Par Dieu A travers son peuple A la capitale De la francophonie Lorsque nous aurons quitté la terre Lorsque nous aurons quitté L'hôtel Continuera de parler Et d'être un témoignage De la visitation de Dieu Dans cette époque Rends-nous conscients De ce que nous sommes en train d'écrire Une histoire Accorde-nous la grâce D'être cette génération A partir de laquelle Un hôtel à Dieu Est érigé Et qui va Seigneur Être tellement élevé Qu'il impactera Notre postérité Accorde-nous la grâce De ces bâtisseurs D'hôtels Un hôtel de sainteté Par notre consécration Un hôtel financier De création de richesse Par notre obéissance Maintenant Et qui affectera également Notre postérité Non Ne nous laisse plus subir Les circonstances Non La vie avec laquelle Nous allons continuer N'est pas celle Avec laquelle nous allons commencer Nous ne l'allons plus subir Nous avons compris Nous avons compris que par l'obéissance A ta parole Et au son de ta voix Il est possible de changer La trajectoire Pas seulement de nos vies Mais la trajectoire Des générations Qui sortiront de nous Ne nous laisse pas sous-estimer Banaliser Ce qui est dans ton cœur C'est beaucoup plus grand Qu'un bac saint de chrétien Nous passerons Mais l'hôtel ne passera pas L'hôtel de Dieu Continuera de parler Ah Seigneur Ne me laisse pas Ne laisse pas cette histoire S'écrire sans moi Ne laisse pas cette histoire S'écrire sans mes enfants Ne laisse pas cette histoire S'écrire sans un bac saint de chrétien Ne laisse pas cette histoire S'écrire sans mon frère Ma soeur Qui est connectée Sur internet Nous te prions Nous te prions Rends-nous conscients De ce que Ce n'est pas nous Qui te rendons un service C'est toi Qui nous accorde un privilège Celui d'être des écrivains De l'histoire Des bâtisseurs De l'hôtel de Dieu Des agents de changement Des trajectoires De leur propre vie Et de leur postérité Accorde-nous la grâce D'être joyeux Nous le faisons Sans contrainte ni regret Bien-aimé Si tu as l'impression Qu'on te force Je t'en supplie Reste assis Ne fais rien Mais s'il te plaît Ne nous juge pas Nous qui sommes nombreux Disséminés partout Dans la francophonie Et au-delà Nous qui nous sommes Fiers D'être des contributeurs D'être des ambassadeurs Bâtisseurs Du royaume Le royaume de Dieu Dans notre époque Merci de ce que tu nous donnes De contribuer Et merci De ce que tu conduis nos pas Vers les personnes Que tu as préparées Qui ont mis suffisamment Pour chacune d'entre elles De côté Elles entendront la voix Du Saint-Esprit À travers nous Qui leur dira Mais tonton Mais tantine Mais Monsieur Madame Ce que tu as mis Le Seigneur me dit De te dire De l'envoyer Pour construire Son hôtel Et lorsqu'ils nous demanderont Pourquoi faire cela Nous leur dirons Le Seigneur On a besoin C'était pour aujourd'hui Que tu l'as mis de côté Depuis si longtemps Au nom de Jésus Amen 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 Tu nous donnes De faire partie De cette histoire Amen Car tu le feras Ça sera miraculeux Ça sera pour ta seule gloire Ça sera pour ton plaisir Amen Amen À la moisson miraculeuse À la bande d'insectivine Afin de la partager Amen 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 Si tu fais un pâtisseur Enthousiaste Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Mieux que cela Amen Amen Ma Bible dit que Dieu N'est le débiteur De personne Ma Bible dit que celui Qui sème avec l'âme Moissonnera Avec chandallégresse Amen Amen Nous moissonnerons Avec chandallégresse Au nom de Jésus Amen J'ai dit nous moissonnerons Avec chandallégresse Amen Nous moissonnerons Avec chandallégresse Amen Avec chandallégresse Avec chandallégresse Avec chandallégresse Amen 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 Bien aimé Rien que Rien que Au nom Que Dieu a donné Pour ce site Qui n'a pas été choisi Par l'intelligence humaine Quand tu vas voir Je vais te mettre le nom Dans quelques secondes Comment va s'appeler ce site C'était impossible De trouver ça Il n'y a que le Saint-Esprit Pour ça Pour dire Comment ça doit s'appeler Et c'est lui qui a dit Comment ça devait s'appeler Je vais vous faire la surprise Pour ceux qui ne le savent pas Mettez-moi à l'écran Comment va s'appeler Ce site Cet hôtel de Dieu Hayaraba Ça s'appelle L'hôtel royal Oh je n'ai pas entendu Tes acclamations Hayaraba Amen 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 Le jour Le jour où j'ai montré Au pasteur Mathieu Je lui ai donné le nom Il m'a dit quoi ? J'ai dit c'est pas Hôtel avec H-O Il m'a dit c'est quoi ? Il m'a dit quoi ? King's Horto L'hôtel du roi Il m'a dit Il m'a dit Le jour de l'inauguration Je serai là Et je viens déjà de recevoir Le message que je vais prêcher Il m'a dit je viens déjà le message Ça sera un hôtel Oh je suis reconnaissant à Dieu C'est lui qui va amener la provision Amen 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 Uniquement en couleur Je ne veux pas de noir et blanc Je veux la couleur de la royauté C'est le violet C'est la couleur de la royauté S'il te plaît Pour aujourd'hui Je ne veux pas voir tes mains en train de te caresser Je veux entendre une acclamation chaleureuse Et fervente En l'honneur de sa majesté Je ne pouvais pas inventer ça On ne pouvait pas inventer ça Amen 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 Laissez-moi hôtel royal à un écran Avec la foule Avec le public Voilà c'est ça Amen 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 Bien aimé Tous les occultistes de France Quand ils entendront Ils comprendront le message Amen Ils sauront que de cet endroit Sentira une odeur Sentira un feu Sentira une fumée Ils sauront C'est un message Les incroyants ne comprendront pas Mais tous ceux qui sont dans le monde spirituel Comprendront Quand il a donné le nom Ça veut dire que la provision N'est qu'une question de temps Elle se manifestera Acclame, 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 acclame Tu manifesteras l'hôtel toi-même Tu rendras visible cette oeuvre Tu rendras visible ton hôtel Dans le nom de Jésus-Christ Amen Avant de vous asseoir Je veux juste vous rappeler Que le séminaire Avec notre cher bien-aimé Le pasteur Carambéry A lieu cette semaine C'est quand on dit jeudi Il y en a qui ne savent pas Qui ne regardent pas les calendriers Mais c'est dès ce jeudi Voilà Ne ratons pas ça Soyons nombreux Et présents Même s'il n'y a pas de place On va se serrer Mais quand un tel général de Dieu Un tel exemple d'humilité De longévité De consistance D'intégrité Est dans la place Vraiment Voilà Il faut être présent Il y a des trucs où tu es obligé d'être présent Juste pour manifester le respect Et l'appréciation N'attends pas que les gens ne soient plus là Pour commencer à apprécier leur vie Il y en a qui ne peuvent pas être là Tu seras connecté sur internet Mais ceux qui peuvent être là Seront là Et je sais que nous serons nombreux Au nom de Jésus Amen Amen Acclame encore Acclame encore le nom du Seigneur Et vous asseoir dans sa présence Oh quelqu'un me dit gloire à Dieu Dis à ton voisin Nous écrivons l'histoire Nous bâtissons un hôtel A Dieu Qui parlera Jusqu'à dans les générations futures Voilà pourquoi toi qui es sur internet Je prie que Dieu Ouvre ton intelligence Et t'accorde la grâce De réaliser que ce n'est pas une affaire D'église locale C'est une affaire De maison De Dieu Et Ça sera un témoignage Pour toutes les nations Au-delà Même de la francophonie Les derniers seront les premiers Au nom de Jésus Ça sera un message Et il inspirera le respect On saura que c'est Dieu qui l'a fait Parce que la manière dont ça va se faire C'est de jamais vu Un projet à 25 millions d'euros C'est de jamais vu Sans emprunt bancaire C'est ça que Dieu veut faire C'est ça qu'il manifestera Amen Amen Alors dans le temps qui nous est imparti Nous avons quand même une parole Là on vient d'avoir une parole Maintenant il y a une parole encore Donc aujourd'hui c'est double parole Je suis impressionné de voir comment De constater comment Cette série d'enseignements Sur l'obéissance Est très suivie C'est impressionnant Je reçois des e-mails de partout Des anciens aux Etats-Unis En Afrique Et qui m'envoient à moi Pour se confesser des messages Pour se confesser Je dis mais moi je ne suis pas ton pasteur Je ne suis pas le pasteur de la planète Je suis le pasteur d'un paix sain de chrétien Pour aller confesser Chez toi Chez ton pasteur Mais les témoignages Les retours sont simplement Impressionnants Et c'est important De revenir à la simplicité De la parole Voilà On doit quitter le stade Où on prononce seulement Des paroles Que ton âme a envie d'entendre Mais sans l'obéissance Il n'y a rien qui va s'accomplir Non Le titre de mon message d'aujourd'hui Est un peu bizarre Parce que Je n'ai pas trop su Ça ne fait pas très français Mais tu vas comprendre plus tard En fait tu vas comprendre tout à l'heure Pourquoi je l'ai écrit comme ça Donc ne sois pas gêné Choqué Par la construction grammaticale De la phrase Sois simple Voilà Comprends seulement Le titre de mon message C'est malade Parce que Coupable Envers le corps Envers le corps Et le sang de Jésus C'est ça le titre de mon message Malade J'aurais pu dire Malade Parce que Ou à cause de la culpabilité Envers le corps Et le sang de Jésus Mais j'ai mis Malade Parce que Coupable Envers le corps Et le sang de Jésus Bien aimé Nous sommes en train Nous avons vu encore Les semaines précédentes Que le diable Satan Est à la fois rusé A la fois menteur Et à la fois méchant Donc manipulateur Menteur Et méchant Nous avons vu Comment le diable Est un menteur C'est un piégeur Qui nous pousse à pécher A désobéir Régulièrement à Dieu Et lorsque tu tombes Lorsque nous tombons Dans le péché C'est là que vient Viens maintenant Le serpent A fait tomber Le menteur Le calomniateur Le diable Diabolos Celui qui calomnie La parole de Dieu Viens maintenant Ériger des forteresses Pour te convaincre De continuer De rester dedans De continuer De demeurer Dans le péché Parce que Satan joue la montre Parce qu'il sait Le diable sait Qu'il y a un temps Dieu ne te juge pas Dieu ne retire pas A sa main Dès que nous avons péché Non Dieu est patient Il attend Il veut qu'aucun de nous Ne périsse Mais que tous parviennent A la connaissance De la vérité Pour être sauvés Et Satan joue la montre Et il te dit Non Reste encore dans le péché Reste encore dans le péché Demeure là Ça va aller Demeure Pourquoi ? Il joue la montre Il attend le moment Où Dieu va retirer sa main Afin qu'il puisse Prendre le relais Donc Il joue la montre C'est une ruse C'est une séduction Pour nous emmener A être jugés par Dieu Est-ce que quelqu'un me suit ? Il joue la montre Pour que Pour que Une condamnation Soit prononcée Contre toi Et moi C'est une ruse C'est ce dont on a parlé La dernière fois C'est une ruse redoutable Qui avait marché Par le passé Mais qui par la grâce de Dieu Ne marchera plus Au nom de Jésus Mais pour vous montrer C'est une ruse Tellement redoutable Qu'elle a agi Depuis le commencement De l'église Jusqu'à aujourd'hui Cette ruse Du diable A quand même été Redoutablement Efficace Et c'est pourquoi Paul dit Aux Corinthiens Paul dit aux Corinthiens C'est pour Cela Dans 1 Corinthiens Chapitre 11 Au verset 30 Il dit C'est pour cela Qu'il y a parmi vous Beaucoup d'infirmes Et de malades Et que plusieurs Sont morts C'est pour cela Qu'il y a parmi vous Beaucoup d'infirmes Et de malades Mais avant d'arriver A C'est pour cela On va d'abord lire le texte Dans son intégralité Paul nous dit A partir du verset 27 C'est pourquoi Celui qui mange Ce pain Ou boit La coupe du Seigneur Indignement Sera coupable Envers le corps Et le sang Du Seigneur Que chacun donc S'examine Lui-même Et qu'ainsi Il mange du pain Et boive de la coupe Car celui qui mange Et boit Indignement Dis avec moi Indignement Indignement Sans discerner Le corps du Seigneur Mange et boit Un jugement Contre lui-même C'est pour cela Dis encore avec moi C'est pour cela C'est pour cela Qu'il y a parmi vous Beaucoup d'infirmes Et de malades Et que plusieurs Sont morts Si nous nous examinions Nous-mêmes Nous ne serions pas Jugés Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit Amen Voilà Dis encore Amen Ce qui est intéressant C'est que Quand Paul commence A parler de ce sujet A partir du verset 23 Paul commence par cette phrase Il dit avec la version du second classique Il dit Car j'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné Et c'est là qu'il commence à expliquer Le mystère qu'il y a Derrière la Seine-Sainte-Paule Il n'était pas là Paul a reçu Tout le déroulé Et l'importance de la table du Seigneur Paul l'a reçu Paul l'a reçu Paul l'a vu Le Seigneur lui a montré Ce qui s'est passé Le jour de la Pâque Et le Seigneur lui a montré L'explication Qu'il y avait derrière La puissance qu'il y avait Derrière cette institution Cette instruction Cette ordonnance Divine Est-ce que quelqu'un me suit ? Si Paul commence par Car j'ai reçu du Seigneur La Bible dit Jésus lui-même il a dit Demandez Et vous recevrez Si Paul commence par Car j'ai reçu du Seigneur Ça sous-entend Que Paul a demandé Parce que tu ne reçois pas Si tu n'as pas demandé Ça veut dire que Paul a demandé Ça veut dire que Paul a posé Une question au Seigneur Et il a reçu une réponse Il a reçu une explication Sur un phénomène Qu'il a observé Qu'il a constaté Dans l'Église Certainement de Corinthe Mais pas uniquement Dans Corinthe Parce que ces Épitres-là Ont été écrits Pour l'Église L'instruction de l'Église Dans sa globalité Quelqu'un me dit Amen Paul a remarqué Que malgré Les excellents Enseignements Et les excellentes Révélations Que les chrétiens De Corinthe avaient Parce que la vérité C'est que les chrétiens De Corinthe Avaient quand même Quand tu lis les Épitres De un Corinthien Et de deux Corinthiens Tu te rends compte Qu'ils avaient La révélation La parole La connaissance Le réma Les explications Beaucoup de mystères De la parole de Dieu Ont été écrits Aux Corinthiens Le mystère De la nouvelle création Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle création Les choses en se sont passées Ça c'est aux Corinthiens Que Paul l'a révélées C'est un mystère C'est un mystère Le mystère De la table du Seigneur Également Est dedans Il parle de la conversion Des népios Il parle de Beaucoup des dons spirituels On va le voir Donc malgré Les excellents enseignements Malgré Les dons spirituels Répandus en abondance Au sein De l'église De Corinthe Et d'ailleurs A ce propos Paul écrit dans 1 Corinthiens 5 Verset 5 à 7 Car il parle de Christ En Christ Car en lui Vous avez été comblé De toutes les richesses Qui concernent La parole Et la connaissance Le témoignage de Christ Ayant été solidement Établi Parmi vous De sorte Qu'il ne vous manque Aucun don Dans l'attente Où vous êtes De la manifestation De notre Seigneur Jésus Quelqu'un dit Amen Paul dit Vous avez été comblé De toutes les richesses Qui concernent La parole Et la connaissance Corinthiens Vous n'avez pas De problème De révélation C'est à vous Qu'on a expliqué Le mystère Du parler en langue C'est à vous Que Paul D'ailleurs Au chapitre 12 Suivant Dans 1 Corinthiens 12 Après le verset 11 Le chapitre 11 C'est là que Paul Le parle Des différentes Des différentes catégories Des dons spirituels Et de leurs manifestations Et tout cela Se retrouvait Dans l'église de Corinth Il y avait les dons Le parler en langue Les paroles de connaissance Cela veut dire que Lorsque les gens Ataient rassemblés Le Seigneur Révélait les choses Cachées dans la vie Des frères et des sœurs En tout cas Les activités Le péché Était exposé Les œuvres du diable Était exposées Parce que quand il explique Les dons spirituels Il fait la liste Il parle du don De discernement des esprits Cela veut dire Que l'église de Corinth Avait des gens Qui étaient capables De discerner Les esprits de sorcellerie Ils étaient capables De discerner Quel esprit opérait Et c'est à eux Dans 1 Corinthiens 12 Qu'ils parlent Du don d'opérer Des miracles Du don de foi Du don de Des dons de guérison Quelqu'un dit seulement Amen Cela veut dire Que en tout cas L'église de Corinth Était bien lotie Et ne manquait pas De la connaissance De la parole Et ne manquait pas De don spirituel Déversé en abondance Néanmoins Paul A constaté Que malgré tout cela Dans cette église Il y avait beaucoup de gens Qui étaient malades Qui étaient infirmes Le mot infirme Ça vient du grec Asténea Ça veut simplement dire Affaibli Derrière les infirmités Tu as Derrière les infirmités C'est vrai Tu peux avoir des paralysies Mais tu as également Toutes les sortes De maladies incurables De maladies rares De maladies bizarres De maladies mystiques On ne comprend pas On n'explique pas D'où ça vient Mais on constate seulement Qu'il y a une douleur Qui est là Qui est chronique Il y a un désordre Qui est permanent C'est ça qu'on appelle Infirmité Il constate Il y a beaucoup De malades Beaucoup étaient malades Beaucoup étaient infirmes Et que beaucoup étaient morts Alors Paul demande au Seigneur Seigneur ça vient d'où ? Explique-moi Donne-moi une question Pose-moi Parce qu'on explique la parole Le Saint-Esprit est là Les dons sont là Mais pourquoi il y a autant de malades Il y a autant d'infirmes Il y a autant de morts Alors qu'on a mis en pratique La parole de Dieu Il est écrit Il est écrit Que si quelqu'un est malade Dans Jacques chapitre 5 Dans Jacques chapitre 5 Si quelqu'un est malade Qu'il fasse venir Les anciens de l'église Et que les anciens loignent Lui fassent une onction d'huile Au nom du Seigneur Jésus Et la prière de la foi Sauvera le malade Et le Seigneur le relèvera Mais on a appliqué L'onction d'huile Et ça ne marche pas On a imposé les mains Et ça ne marche pas Seigneur pourquoi Paul a posé la question Et c'est là que le Seigneur Lui répond Ce qu'il est écrit Au verset Au verset 27 Ils sont coupables Envers le corps Et le sang De Christ Verset 27 de 1 Corinthien Qu'on a lu tout à l'heure 1 Corinthien 11 Il dit celui qui mange Celui qui mange ce pain Ou boit la coupe Du Seigneur indignement Sera coupable Envers le corps Et le sang Du Seigneur Le Seigneur lui dit Que toutes ces personnes Pas que certaines Beaucoup Dit Paul Beaucoup sont infirmes Beaucoup sont malades Et plusieurs Pas quelques-uns Sont morts Pourquoi Seigneur ? Le Seigneur lui dit Ils sont coupables Envers le corps Et le sang De Christ Mais Seigneur Comment peux-tu dire Ils sont coupables Alors qu'il est écrit Il m'a dit un prédicateur Qu'il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont maintenant En Jésus Christ Et le Seigneur lui-même te dit Ils sont coupables Envers le corps Et le sang de Christ Donc tu comprends Que tu ne peux plus laisser Quelqu'un te dire Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Sans te donner le reste De la phrase Et qui marche Selon la chair Et selon l'esprit Tu ne peux plus laisser Quelqu'un te dire ça Jésus lui-même dit Ils sont coupables Tu ne peux pas dire Je suis innocent Non On peut se retrouver coupable Envers le corps Et le sang de Christ Pourquoi ? Parce que Est-ce que quelqu'un me suit d'abord ? Pourquoi ? Parce que On aura mangé Le corps Et bu le sang de Christ Paul dit Sans s'examiner Soi-même Sans s'évaluer Soi-même Sans se noter Soi-même Sans être honnête Avec soi-même Sans être lucide Avec soi-même Juste pour faire bien On a pris le corps On a pris le sang On a mangé Parce que ça fait bien Mais on ne s'est pas aiglé Avant de faire cela Jésus dit Il y a beaucoup Qui en prenant Le repas du Seigneur Ne se rendent pas compte Mais ils sont déclarés coupables Envers le sang Et le corps de Christ Parce qu'ils le prennent Indignement Ça veut dire Sans respect Ça veut dire Avec mépris Ça veut dire Sans révérence Et il dit encore Sans discerner Le corps Et le sang De Christ Et pourtant Le corps et le sang de Christ Cette ordonnance Que le Seigneur a instituée Est une ordonnance Bien-aimée Qui est redoutable Elle est redoutablement puissante Et elle est extrêmement importante Pourquoi ? Parce que c'est le secret De la transmission De la vie éternelle La même vie Qui était en Jésus Qui vient Dans mon corps humain Qu'on a besoin Il y a la Satan Est appelé Le prince De la puissance De l'air L'air est pollué Même sans faire d'effort Rien que l'air Est pollué Les virus Se baladent dans l'air Les bactéries Se baladent dans l'air Ton corps Est agressé En permanence À travers Juste l'air Le prince De la puissance de l'air Il bombarde l'air Le corps Est attaqué En permanence Ce corps Le Seigneur A mis cette ordonnance Pour que la même vie Qui a préservé son corps De la lèpre Quand il touchait un lépreux La même vie Soit transposée Transférée Dans mon corps De manière Que je puisse toucher moi aussi Et ne pas être contaminé Parce qu'une vie supérieure Qui était dans le corps de Jésus Est également en moi C'est de ça qu'il s'agit Il ne s'agit pas D'un acte religieux Il s'agit Ce n'est pas La Sainte Seine Ce n'est pas religieux C'est spirituel C'est un repas spirituel Jésus a dit Celui qui mange ma chair Et boit mon sang Demeure-moi Et moi en lui Jésus a dit Ma chair est vraiment Une nourriture Et mon sang Est un breuvage La chair de Christ Le corps de Christ Il a dit Je suis le pain de vie Qui est descendu du ciel Le véritable pain C'est pas ce que Moïse vous a donné La manne Non Mais non parce qu'avec la manne Israël a marché 40 ans dans le désert Leur pied n'a pas enflé Ça veut dire que ce repas Qu'on appelait la manne On ne sait pas comment Il avait un pouvoir bizarre De préserver ce corps Dans une certaine fraîcheur Une certaine jeunesse Une certaine vigueur Surnaturelle Ce repas appelé la manne A préserver Israël Jésus dit Et Israël dit Non Nos pères ont mangé ça Là Ça a agi puissamment sur eux Le pied n'a pas enflé On ne sait pas ce qui s'est passé Cet aliment La manne Était miraculeux Jésus leur dit Oui C'est vrai Mais Parce qu'ils ont dit Moïse nous a donné le pain du ciel Jésus leur dit Non Le véritable pain du ciel Ce n'est pas la manne C'est moi-même C'est le pain Le véritable pain du ciel C'est celui que le Père a donné Après il dit Je suis le pain de vie Le pain du ciel Celui que le Père a donné Qui donne la vie au monde C'est moi Et puis après il dit Que ce pain de vie C'est ma chair Que je donne Pour la vie du monde Si la manne A eu un effet surnaturel Sur le corps Le pain de vie La chair de Christ Est censée avoir Un effet Extraordinairement surnaturel Sur le corps Humain Eh oui Mais ça ne marche pas Ça ne marche que Si tu as la conscience La révérence Et la foi Dans cette ordonnance La chair de Christ Contient tous les nutriments Les vitamines Les protéines Les lipides Tout ce dont mon corps A besoin Est dans cette chair Maintenant Le sang de Christ C'est un breuvage Le sang Quand tu le prends C'est une transfusion sanguine Tu l'as compris C'est une transfusion Du sang Une goutte de sang souillée Peut te tuer Une goutte de sang divin Peut te communiquer la vigueur Elle m'a dit Lorsque tu fais des mauvais rêves Ou on t'a donné des aliments Ou alors des rêves impurs Où il y a eu Un acte sexuel Lève-toi le matin Dresse la table Parce que ces rêves là Où on t'en a mangé Je te garantis Que ce n'est pas anodin Il y a plusieurs personnes Qui ont expérimenté Ce genre de choses Quelque chose Qu'on a déposé Dans ton corps Mais c'était démoniaque Quand une substance Un dépôt démoniaque A touché ton corps Le sang de Jésus Est le seul sang Qui a vaincu Satan Et donc quand tu le prends Toute substance démoniaque Introduite dans ton corps Est détruite par le sang Je n'ai pas entendu ton amen Donc ce repas là Ce n'est pas un truc naturel Non Ça ne marche pas Parce que tu le prends Ça marche parce que tu le respectes Et que tu as la conscience Tu as la conscience De la puissance qu'il y a Dans cette chair de Christ Et dans ce sang de Christ C'est extraordinaire Tu avales ça Quand tu sais que le sang M'a dit le Saint d'Esprit Doit rentrer dans ton corps Le sang va combattre Tout ce qui est poison Tout ce qui est infirmité Tout ce qui est l'oeuvre D'un démon C'est le sang Qu'il a vaincu Tout ce qui est naturel Si c'est juste une insuffisance Une carence Une absence Une défaillance De ci, de fer De ci, d'oligo Tu prends la chair Les deux combinés Attaques les mots naturels Et les mots spirituels Waouh Mais Jésus dit Que quand tu prends ça Sans respect Sans discerner Indignement Avec mépris Avec manque de considération Il dit Tu bois Tu manges Et tu bois Un jugement Contre toi-même C'est pour cela C'est pour cela Alors la question du coup est Alors Ce que je vais te dire N'est pas exhaustif Mais quelques points Que je vais te dire Pour le temps que j'ai Et puis pour ce qu'il m'a dit De dire aujourd'hui Alors la question Mais pasteur Ivan C'est quoi A quel moment On méprise Le corps Et le sang de Christ Ou à quel moment On mange Le corps Et on boit le sang Sans discerner Est-ce que quelqu'un Est avec moi Est-ce que quelqu'un me suit Alors premièrement A quel moment Est-ce qu'on mange Le corps de Christ Sans le discerner Avant de répondre A cette question Tu dois d'abord Comprendre bien aimé Que Jésus Christ Est la tête D'un corps Appelé l'église Jésus Christ Est la tête D'un corps Appelé l'église Colossiens Chapitre 1 Verset 18 Version du Sommeur Il est lui-même La tête De son corps Qui est l'église Dis avec moi Jésus Christ Est la tête De son corps Et son corps C'est Et maintenant Toi et moi Quel est notre rôle Dedans Toi et moi Je sais que tu le sais Mais le problème C'est que tu sais Mais les agissements Prouvent que tu ne sais pas Tu vois En fait non Tu sais Mais les agissements Prouvent que tu n'en as pas conscience Voilà Il y a des choses Qu'on sait Mais on n'est pas conscient Est-ce que quelqu'un peut dire amène Je parlais avec un frère Sa femme est malade Mais c'est subtil Sa femme est malade Mais quand tu crois Il t'envoie des messages Tu sens la panique Parce que la maladie Est une maladie Apparemment incurable Tu sens la panique Je le dis Il faut t'appuyer Sur la vérité La vérité Ce n'est pas prier en désordre Il ne faut pas prier pour dire Feu Oh non Jésus Oh Seigneur Pourquoi moi Non 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 La vérité C'est que tu te tiens d'abord Sur ce que le sang de Jésus Christ A accompli pour toi A la croix Le sang qui a été versé A la croix de Golgotha A résolu le problème du péché Tu dois t'appuyer Sur le sang de Jésus Christ Le sang de Jésus C'est ça qui doit parler Contre la maladie C'est pas toi Ta voix ne peut rien Contre une maladie Parce que ta voix N'a pas détruit la maladie Même l'onction N'a pas détruit la maladie C'est le sang de Jésus Qui a détruit les œuvres du diable Alors quand je lui dis ça Il me répond Il me dit Ah ben On fait confiance Ou on s'appuie On s'appuie sur l'œuvre achevée de la croix Mais après toutes les questions Que tu m'as Les remarques que tu m'as fait J'ai compris que tu n'as pas la foi En fait je lui dis Tu vois Il y a une différence entre ce que tu sais Et ce dont tu es conscient Il y a des choses que tu sais Parce que tu as entendu Mais tu n'en es pas conscient Ce qui compte Au jour de l'adversité Ce n'est pas ce que tu sais C'est la vérité présente C'est Qu'est-ce que tu penses En ce moment-là Ce n'est pas Qu'est-ce que tu as entendu C'est quelle est la conscience Que tu as aujourd'hui C'est ça C'est ça qui parle C'est de là que vient la vraie foi Ah si quelqu'un me suit Il dit Amen Jésus-Christ est la tête D'un corps Il n'est pas la tête d'un membre 1 Corinthiens 12 verset 27 Il est écrit Vous êtes le corps de Christ Et vous êtes ses membres Chacun pour sa part Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi et moi Nous sommes les membres Du corps de Christ Et là tu dis Amen Christ est la tête Pas d'un membre Mais d'un corps Est-ce que tu t'imagines un peu Une tête Tu vois une tête Et juste après la tête En dessous de la tête Tu vois juste un nombril Tu vas dire Tu vas commencer à prier en langue Ou alors Tu vois une tête Et juste en dessous de la tête Tu vois un doigt qui se balade Si tu as une scène comme ça Si ce n'est pas en vision Si c'est en réel Je suis sûr que tu vas faire plus vite Que ce qu'il dit Gonzales Tu vas dire Tu vas voir un monstre Juste après la tête C'est un doigt Christ n'est pas la tête d'un membre Il est la tête d'un corps Ça veut dire que tu n'es pas le corps Tu appartiens à un corps Si tu comprends ce que je suis en train de te dire Tu comprends que ça n'a aucun sens De voir une personne qui a accepté Jésus Et qui n'appartient à aucun corps Donc c'est un nombril qui se balade tout seul Et qui dit Moi Jésus c'est mon Seigneur Non 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 Jésus est ma tête Jésus est ta tête où ? Tu es en train de dire de Jésus qu'il est ta tête Et qu'après la tête il y a un nombril C'est impossible Après la tête il y a un estomac Wow Donc si tu comprends ce que je suis en train de te dire Parce que je vois que tu ne comprends pas Tu comprends ce que je suis en train de te dire Tu comprends que Jésus est la tête d'un corps Il n'est pas la tête d'un membre Ce membre là doit faire partie d'un corps Et la preuve de ce que tu fais partie d'un corps Tu sais c'est quoi ? Quand le corps dit je vais à gauche Tous les membres Tous membres qui restent à droite Quand le corps a dit je vais à gauche Est un membre qui n'a pas compris Qui n'est pas conscient De ce qui fait partie d'un corps C'est comme si ton propre corps se décomposait Et puis ton nombril dit je vais à droite Le pancréas dit je vais à gauche L'intestin dit je vais derrière Tu vas assister toi-même à la scène Tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mon corps est en train de se désagréger dans tous les sens Ça n'a aucun sens Remettez-vous ensemble s'il vous plaît Parce que ça n'a aucun sens Que Dieu te donne la con Tu vois tu ne peux pas dire Moi je suis soumis à aucun pasteur Je n'appartiens à aucune église Je me balade d'église en église Je consomme à travers internet Oui oui c'est ça Je consomme et pendant que je te parle là Je suis en train de me dire mon chewing-gum Mon sandwich et mon fire Laisse-moi ce repas Rends un culte à Dieu Et quand le corps dit Nous adorons Tu adores Tu vas aux toilettes Va aux toilettes Mais quand tu reviens Tu adores Quand le corps dit On donne nos offrandes et nos dîmes Tu donnes nos offrandes et nos dîmes Mais quand tu as des pop-corns devant l'écran Et tu dis Donnez la dîmes Ça veut dire que toi Tu considères que tu es un membre Qui ne va pas dans la direction Du corps Ça veut dire Qu'en fait Au-delà de ce que tu penses Et tu dis Jésus mon Seigneur Tu ne discerne pas C'est quoi le corps de Christ Parce que le corps Ce n'est pas un membre Le corps C'est un corps Composé de Plusieurs membres Alléluia C'est pour ça que les gens Qui ont l'esprit D'indépendance N'ont rien compris Ils n'ont pas compris C'est quoi le corps L'esprit d'indépendance C'est ça qui t'emmène A la rébellion demain Ça ne t'arrivera pas Au nom de Jésus Fais partie du corps Quand le corps serre Tu serres Tu as déjà vu la main Qui serre un plateau Et puis la tête est raide Ou les épaules Non Quand le corps se penche Les épaules se penchent Tous les agarres se penchent On va dans la même direction Tu n'es pas obligé De le faire avec un pâques Sainte chrétien Mais si tu vas accepter Jésus Tu dois faire partie d'un corps Et tu contribues Au bon fonctionnement du corps Sinon tu n'as pas compris Il y en a qui me faudrait Il se trouve trop important Non mais moi j'ai mes principes Moi tu n'as pas compris Tu ne discernes pas encore Le corps de Christ Mais ça va venir Que Dieu te donne la révélation Au nom de Jésus J'ai dit que Dieu te donne La révélation au nom de Jésus Deuxièmement Tu ne discernes pas Le corps de Christ Lorsque tu te retrouves En train Lorsque tu te retrouves En train de combattre De critiquer De calomnier D'attaquer D'affaiblir D'affaiblir Le corps Auquel tu appartiens Quand tu affaiblis Le corps Auquel tu appartiens Ça veut dire Que tu ne discernes pas Le corps De Christ Par tes rumeurs Tes ragots Tes calomnies Au lieu de soutenir Au lieu de contribuer A la santé A la vitalité Du tout le corps Par tes prières Par ton service Par ton amour Par ta consécration Par ton obéissance Lorsque tu te mets A combattre A critiquer A diminuer A calomnier Lorsque par ta manière de faire Ta manière de parler Ta manière de te comporter Tu blesses les autres Membres du corps Ou alors Par ta manière de faire Tu pousses Les membres faibles du corps A pécher Tu es une occasion de scandale En fait Tu ne discernes pas Le corps De Christ Lorsque en tant que membre Au lieu de tirer le corps Vers le haut Tu l'affaiblis Et le tires Vers le bas Est-ce que quelqu'un me suit Est-ce que quelqu'un me suit Il y en a qui ne sont pas conscients A l'époque Je te disais ça A l'époque A un moment donné Il y a plusieurs années Je me plaignais De l'église Seigneur Il y a trop de faux types Et de fausses typesses Parce que quand tu es pasteur Tu envoies de toutes les couleurs Tu as aidé à organiser le mariage Tu as donné des semences Pour le mariage Elle a perdu son père Tu es allé au funérail Vous avez envoyé une équipe Quelques temps après On vient te dire Il n'y a pas d'amour dans l'église Je m'en vais Comment il n'y a pas d'amour Donc il y a des fois Où tu es abattu Bon j'avoue que Je n'ai jamais été abattu Parfois tu prends des coups Mais tu fais Alléluia Le Seigneur A ton visage Comme un caillou Mais n'empêche que A un moment donné J'ai me dit Mais Seigneur C'est quoi cette église Mais c'est quoi Je ne parle même pas De l'église en général Je ne parle même pas De l'église en général Pas du cesseur en particulier Mais le Seigneur M'a reprimandé Mais tu parles de qui là Tu es en train de parler Mal de mon corps Tu es en train de Tu vois Tu ne peux pas passer Tu ne peux pas dire J'aime ta tête Et puis maintenant Quand tu vois la poitrine Tu dis wow Tu vois le nombré Tu dis Les jambes Tu dis Wow Et puis tu vas voir la tête Tu dis Mais je t'aime bien toi Mais tu viens d'injurier mon corps Tu dis Tu m'aimes bien Mais c'est une contradiction Tu ne peux pas diminuer l'église Critiquer l'église Salir l'église Dieu n'a pas dit Qu'elle était parfaite Il a dit que c'est son église Il a dit C'est son corps Il sait qu'il y a des népios dedans Il sait Il sait que c'est comme cette classe Cette classe d'école Dans laquelle on met tous les niveaux Ensemble On met les bébés La maternelle Les primaires Les collèges Les lycées Les universitaires Donc on met les bébés Avec les couches culottes Et on met les grands barbus Et trapus Ceux qui ont la barbe Qui ont un bac plus d'huit On les met dans la même classe Et puis on dit Aimez-vous les uns et les autres Mais il sait ça Il sait Mais lui Il ne nous regarde pas Comme toi et moi On regarde Lui il regarde avec compassion Et amour Il n'y a personne Qui tient debout Sans être jamais tombé Donc il n'est pas choqué Quand tu parles mal Quand quelqu'un commet des erreurs Il ne critique pas Il remplit de son amour Il dit Allez relève-toi Repends-toi Et puis relève-toi Le Seigneur N'acceptera Jamais Qu'on critique son église Jamais Même quand elle est imparfaite Si ça ne te plaît pas Tu as le droit De changer d'église locale Mais même quand tu changes D'église locale Ne critique pas l'église D'où tu viens Parce qu'à ICC Tu ne reçois rien Même si c'est mieux Tu ne recevras pas Dieu n'est pas avec toi Il n'a pas à prouver C'est pour ça que je ne critique pas Les églises Il y en a qui sont toujours Plutôt très religieux Dieu dit Ce n'est pas ton problème Si je te donnais la grâce De la dynamique du feu Bénis Dieu Mais ne diminue pas les autres Ne critique personne Si là-bas On enseigne On donne aux gens Un évangile à l'eau de rose Coucher, danser, buver Sous les fumées Ce qui compte C'est que vous irez au ciel Si tu sors de là Sors de là en paix Mais ne critique pas Pourquoi ? Parce que là où tu critiques Même si ce n'est pas top Dès lors que quelqu'un dit Oui prends tout Seigneur Dès lors que quelqu'un dit Oui à Jésus Jésus là Même si il n'église 50 personnes Depuis 1950 Le Seigneur Est quand même content C'est-à-dire qu'il ne se réjouit pas Mais si là-dedans Il y a une personne Qui a accepté Jésus Le cœur du Seigneur est déjà content Il dit Ah une de plus est venue Dans mon royaume Ne critique pas Un endroit où les gens Acceptent Jésus Ne critique pas C'est pour ça que je vous mets en garde Église Arrêtez d'écouter sur internet Les critiqueurs professionnels Les calomniateurs des pasteurs Arrêtez ça Si tu es à ICC Et que toi tu vas écouter Les Jésus-Christ TV Je te promets Je te promets Des gens qui injurient tout le monde Le dernier en date Un général de Dieu Qui s'appelle Billy Graham Que le gars va critiquer Il dit qu'il a C'est un franc-maçon Et avec ses sodomites Un insolent T'as dit qu'il n'y a même pas de politesse Et je suis choqué Scandalisé J'en parlais hier avec Eric Sellerio On parlait avec plusieurs Avec le pasteur Mais il dit mais c'est un fou Et tu vois sur sa chaîne Youtube Tu as des centaines Plus de cent mille personnes Qui sont abonnées Des disciples T'as dit des adeptes De l'esprit de rébellion Mon gars écoute-moi Tu fais là-bas Ne viens pas à ICC En écoutant ça Non 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 Je ne te demande pas Reste Si l'église ne se vidait Qu'elle se vide Je t'interdis D'écouter ce genre de poubelle Qui déshonore tout le monde Et de dire moi je viens à ICC Parce que je te dis Tu ne seras pas béni à ICC Et ma carabosha C'est pour cela C'est pour cela C'est à cause C'est pour cela Que tu vas voir des gens C'est pour ça C'est pour cela Que beaucoup de femmes malades Beaucoup infirmes Plusieurs morts prématurées Parce que Dieu est patient Quand le temps de la patience De Dieu a fini Et que tu es encore dedans Oh non je regarde ce monde Pour m'informer C'est une maladie Il y a trois personnes Qui ont regardé Cette chaîne là Trois personnes A ICC Rien qu'en regardant Un esprit de folie Rentrer en eux Après vient dans la délivrance L'esprit de folie se manifeste Ouais Trois personnes ici Trois personnes Oh je ne savais pas Tu ne savais pas quoi Tu es assis pendant deux heures Trois heures Pour écouter quelqu'un Qui ne dit rien de bon Qui ne fait que descendre 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 Critiquer Critiquer Il n'y a rien de bon C'est lui seul Qui est bien Il ne prêche jamais Il ne te donne pas Vie d'aimer Dieu Non il faut arrêter Il faut arrêter Et le plus triste Dans cette histoire là Le plus triste C'est que l'église N'a pas été capable De s'unir Pour dire arrêtons ça un peu On ne peut pas démolir Tous les pasteurs Carambéry Billy Graham Tout le monde est mauvais C'est quoi ces conneries là ? Si tu passes du temps dessus Je te donne un conseil Une instruction Ne viens plus à un pax Saint-chrétien Je te donne un conseil C'est pour cela C'est tout Tu fais un choix Tu fais un choix Où tu sers Jésus Où tu sers Satan Tu ne peux pas servir les deux Les gens qui passent leur temps Le ministère de la calomnie N'est pas de Dieu Dieu m'a dit Même quand quelqu'un fait mal Dès lors qu'il est dans mon corps Ne l'attaque pas Tu réponds les ragots Les rumeurs dans l'église Ce que tu dis fait mal aux gens Tu es en train de blesser ta soeur De blesser ton frère Mais le dimanche Le Seigneur Le Seigneur nous a... Non mais la gamme tout à l'heure Non change Mais plus haut Plus haut Plus haut Plus haut Plus nous a aimé Non non Mais c'est mon corps C'est mon corps Prenez et buvez Ça fait mignon C'est mon sang Prenez et buvez La vie En anglais on dit foolishness Madness Insensé Pas toi Celui qui me regarde là Tu mets des pots de banane Des gens sont blessés à cause de toi Des gens sont offensés Des gens sont affaiblis Des gens abandonnent la foi À cause de ta manière de faire De ta manière de parler Et dimanche tu viens Tu prends le repas du Seigneur C'est pour ceux qui sont baptisés Par immersion Ouais mais il a dit aussi Pour ceux qui sont prêts Ceux qui sont examinés Ceux qui sont sondés eux-mêmes C'est pas pour tout le monde C'est pas Troisième moment Tu ne dissonnes pas le corps de Christ Lorsque tu es Tu ne dissonnes pas le corps de Christ Lorsque Lorsque Tu ne réalises pas Que ton corps ne t'appartient pas Ta vie ne t'appartient pas Lorsque Tu Volontairement Tu Tu nuis volontairement Tu causes volontairement Du tort à toi-même Tu ne dissonnes pas Le corps de Christ Je vais essayer d'aller vite Dis-moi seulement je te suis Pasteur En fait ce que j'essaie de dire C'est que Tu ne dissonnes pas le corps de Christ Lorsque tu fais du mal Aux autres corps Aux autres éléments du corps Mais tu ne dissonnes pas Le corps de Christ Lorsque tu te fais du mal aussi A toi-même Parce que parfois Tu te fais du mal à toi-même Comment ? L'impunicité 1 Corinthiens 6 Il dit quoi ? Verset 18 Fouillez l'impunicité Quelconque Quelques autres péchés Qu'un homme commette Ce péché est hors du corps Mais celui qui se livre A l'impunicité A l'adultère A la fornication A la bestialité A la zoophilie A toutes ces permissions A la masturbation Toutes ces choses Celui-là Pêche Contre son propre corps C'est pour ça que Ce n'est pas grave Si tu es tombé dedans Mais à vous Délaisse Le Seigneur te fait miséricorde Ne culpabilise pas Renlève-toi D'où tu es tombé Mais tu ne dissonnes pas Le corps de Christ Par exemple C'est un exemple Parce que là Tu te fais du mal à toi-même Mais tu pourrais dire Oh mais justement Je fais du mal à moi-même C'est mort Non Non, non, non Non, tu ne l'as pas compris Tu n'as pas compris Tu ne fais pas du mal Ce moins à toi-même Est-ce que quelqu'un me suit ? Parce que Si la main vole Et que la main dise Non mais C'est ma vie Si je triche, je vole Ah oui mais Le reste du corps va dire Oui mais si on t'attrape Et qu'on t'enferme en prison Ce n'est pas la main On n'enferme pas une main On enferme un corps Si on t'attrape là Nous tous, on est tirés Ce n'est pas la main seule À moins qu'il y ait amputation Et que tu restes Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Que toute personne Lorsqu'un membre du corps Attaque, fait du mal Contribue à affaiblir Ça c'est tout à l'heure là Contribue à affaiblir Les autres membres du corps On lui laisse toujours un temps C'est-à-dire que Tu vois, quand un membre Contribue à faire du mal aux autres On essaie de le soigner Quand passé un certain temps On voit qu'on n'arrive pas À l'attraper, à le soigner On l'arrache, on l'ampute Afin de préserver Le reste du corps C'est pour cela Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc je disais Tu ne discernes pas le corps Tu ne discernes pas le corps de Christ Lorsque tu crois que ton corps est à toi Tu fais ce que tu veux Comme tu veux Non, tu n'es pas le corps Tu es un membre du corps Qui est en relation avec d'autres membres du corps Et dès lors Tu ne t'appartiens plus Tu ne t'appartiens plus du tout Parce que si tu fais ce que tu veux Et tu te détruis Ce que tu fais te détruit Tu vois, regarde Si ce que tu fais te détruit Le problème c'est que Ce qui te détruit Il ne va pas s'arrêter à toi Ça va finir par atteindre le corps Si la main vole Bon, si par exemple Tu prends les parties d'en bas Et que la partie d'en bas dit non J'accepte tout le monde Je reçois tout le monde Tu ne peux pas dire que je reçois tout le monde Moi je fais ce que je veux Non, tu es un membre Mais Il faut faire attention à ce qui rentre Parce que Si une maladie et une infection rentrent par toi Elle ne va pas s'arrêter là-bas Elle va se promener Elle va se répandre dans le corps Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu ne peux pas dire que En fait tu n'as plus la possibilité de dire Tu vois, il me dit Tu ne dissiènes pas le corps de Christ Lorsque tu penses Que tu peux faire de ta vie Ce que tu veux Tu n'as pas compris Tu ne peux pas Parce que ce que tu fais Même si Tu te détruis tout seul Mais Le problème c'est que tu es rattaché à un corps Un membre du corps Qui est en train de s'auto-détruire S'il n'est pas amputé Va toujours déteindre Répondre la gangrène Dans le reste du corps Oui ou non ? C'est pour ça qu'on est obligé D'être les gardiens Les uns des autres On est obligé de veiller les uns sur les autres A rester debout C'est pour ça que quand tu ne vas pas bien Il faut accepter qu'on t'appelle Et qu'on te dise Mon gars relève-toi On est ensemble Là si on a ma soeur Le gars là c'est un faux type Si c'est vieux ici Non mais ça me regarde Ça ne te regarde pas On est ensemble Physiquement tu es seul Mais spirituellement tu es un corps Un membre du corps Et ce que tu dois comprendre C'est que ton obéissance Élève le niveau de l'obéissance De l'église locale Et laisse le niveau Ton obéissance Élève le niveau global d'obéissance Ta désobéissance affaiblit Le niveau d'obéissance global de l'église Donc du corps Tant un seul membre du corps Qui est fort Tout le reste est faible Le corps est faible Et vulnérable Mais quand plusieurs se mettent A obéir A donner le pouvoir au Saint-Esprit Le corps dans son ensemble Devient plus fort Et le corps Dans le monde spirituel Tu n'es pas seul Dans le monde spirituel C'est un corps qui est en mouvement C'est pas un membre Que Dieu nous accorde la grâce Tous de contribuer à la vigueur Et à la dynamique De l'ensemble du corps Quelqu'un me dit Amen A quel moment tu ne discernes pas Le sang de Christ Je vais vite A quel moment tu ne discernes pas Maintenant la partie du sang de Christ Dis avec moi le sang de Christ A quel moment tu ne discernes pas le sang Tu ne discernes pas le sang de Christ Lorsque Il m'a dit de te dire Tu ne discernes pas le sang de Christ Lorsque tu continues De demeurer Volontairement Dans le péché Tu es assis dedans Tu nages dedans Alors que tu as été racheté Par le sang de Jésus Tu as été racheté par le sang de Jésus Écoute Je ne parle pas de tomber dans le péché Je ne parle pas de ça Je parle de demeurer dans le péché Et de prendre plaisir dedans Il y en a Ils sont tombés Mais ça n'a pas suffi Ils sont en train d'explorer Les ramifications Ils vont voir Explorer à droite Explorer à gauche Bon j'avais commencé Avec la masturbation Maintenant je vais voir un peu L'azophilie La pornée T'as dit Mais tu vas à l'église Et le dimanche tu es là C'est mon corps C'est une belle chanson Pasteur Ivan Je l'aime bien C'est mon sang C'est mon sang Prenez Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Est-ce que tu te rends compte De ce que tu es en train de faire On ne parle pas de tomber On parle de demeurer Et De ne même pas te battre Contre le péché Tu te laisses Ça va aller comme dans un toboggan Tu slalomes Et le dimanche tu viens prendre le corps Parce que comme les autres ont pris Tu es baptisé Tu dis ça fait bien Parce que si je ne prends pas On va dire pourquoi je ne prends pas Tu es suspect Et comme Et comme tu t'intéresses au frère Ou tu t'intéresses à la soeur Et alors pour pas qu'on te pose des questions Prenons seulement Oh Seigneur Emporte-nous Dont on a Je suis prêt L'ange affecté à ta protection Il dit Oh mon Dieu Coupable Envers Le sang Et le corps de Christ C'est pour cela On ne se moque pas de Dieu Il dit Tu es en train de te moquer Du fils de Dieu Qui a quitté la divinité L'éternité Qui a paru comme un simple homme Qui est venu rentrer dans un corps humain Le Dieu tout puissant Il est venu se camoufler dans un corps Il est apparu comme un simple homme Il a pris une forme de serviteur Il s'est rendu serviteur Obéissant jusqu'à la mort de la croix Il a souffert Il a été meurtri à la croix Il a été défiguré On lui a fait subir Toutes sortes de services Parce qu'il était l'agneau de Dieu Qui portait Qui venait pour ôter Et il est devenu péché Il ôtait le péché du monde Celui qui n'a point connu le péché Dieu l'a fait devenir péché pour nous Afin que nous devenions en lui Justice de Dieu Créant qu'il n'avait rien fait Qui était le Dieu tout puissant Dieu a donné Dieu Dieu s'est transformé en homme Et Dieu est devenu péché Dieu Le créateur Le fils La parole Qui a tout créé A pris une enveloppe Et est devenu péché Pour te sortir du péché Pour te délivrer du péché Avec ses conséquences Et toi Tu nages dans le péché Et tu es en train d'explorer Les ramifications du péché Et tu viens prendre ce corps Et ce sang spirituel Il dit coupable C'est une injure Mais pourquoi mon sang Aversé Oh tu dis Pourquoi mon sang a coulé Je sais que ton sang a coulé Mais excuse-moi Je viens de découvrir quand même Que là il y a un système Là il y a un bro quand même Seigneur Je ne peux pas le laisser tomber Oh je ne peux pas arrêter La fornication Seigneur quand même Là là Je sais que tu me comprends Il dit ok Si au moins Tu te juges toi-même C'est-à-dire Tu ne touches pas A ce repas Tu t'éloignes toi-même Tu te disciplines toi-même Tu te sanctionnes toi-même Toi Tu ne joues pas la comédie Tu ne viens pas dire Levez les mains Ou conduire la prière Conduire la louange Conduire l'adoration Tu ne viens pas faire Le ministère public Pour montrer genre Hallelujah Vous savez I know the word Je crée d'elle Shut up Dis seulement Je ne suis pas Je ne sens N'explique pas à tout le monde Parle à nous les pasteurs Tu dis je me préfère Me mettre sous discipline Avant qu'on me mette sous discipline Je préfère Ça c'est bon Parce que là Tu es en train de te juger Tout seul Ça montre que tu veux combattre Ça montre que tu veux t'en sortir Ça montre que tu es navré Mais tu souris tous les jours Tu es content tous les jours Alors que tu nages Dans les extrémités Et les ramifications du péché Et tu viens chanter le dimanche C'est mon corps Coupable Envers le sang Et le corps De Christ C'est une folie Tu ne discernes pas Le sang de Christ Lorsque Tu as accepté Jésus Tu es une nouvelle création Tu sais Que tu as des combats Tu as des choses Qui sont les oeuvres Des démons Que ce qui te pousse Ce qui est en train de te conduire là Ce sont des oeuvres Ce sont des oeuvres d'un démon Ce n'est pas le problème Et qu'est-ce que tu fais ? Il y en a qui se laissent Escorter par les démons Quand le démon dit Mains en bas Sur ta parole J'agirai Que tu sois oppressé On comprend Non On comprend Que tu sois oppressé On comprend La question c'est Est-ce que tu essaies au moins De lutter De te battre De dire Non Même si tu es faible Je refuse Je refuse Est-ce que tu te bats ? Mais non Tu es coupable Envers le sang de Christ Lorsque les démons sont à l'oeuvre Tu sais que c'est démoniaque Mais tu n'opposes La moindre résistance Tu n'opposes pas La moindre résistance Tu te laisses faire Tu te laisses transporter Cajoler Embrasser Et tu prends plaisir à ça Et le dimanche Tu viens dire C'est mon corps Prenez C'est manger Alors que Le sang de Jésus Que tu es en train de boire Est le sang Qui a vaincu Le serpent ancien Le dragon C'est le sang Qu'il a vaincu Mais dans ta vie Le sang ne parle pas Satan dit au sang Tu ne peux rien me faire Tu ne peux pas parler contre moi C'est lui qui m'a accepté Et tu prends ce repas Il dit C'est une injure Envers le prix payé Et le sang versé Mon sang N'a pas coulé pour des brunes Quand c'est ça Éloigne-toi Ne prends pas Sinon Tu manges Et tu bois Un jugement Contre toi-même C'est pour cela Que Dieu Réveille notre intelligence Que Dieu Élumine les cieux De nos cœurs Il faut l'allumer Je ne sais pas Il faut l'allumer Réveille notre Réveille notre Prends le temps Juste de te recueillir Prends le temps De t'humilier Prends le temps D'emplorer Sa miséricorde Prends le temps D'emplorer Ses compassions Prends le temps De lui dire Seigneur La crainte de ton nom Prends le temps Prends le temps Soupir 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 Prends le temps Conversé Envers le corps Qui était déchiré Défiguré Déchiré Fouetté De quarante coups Moinsins A la croix De Golgotha Ne me laisse pas Manquer de respect Au corps Et au sang De Jésus Ne me laisse pas Injurier L'oeuvre de la croix Ne me laisse pas Injurier Le sacrifice Le plus important De l'histoire De l'humanité Ne me laisse pas Injurier L'agneau Qui a été immolé Pour mes péchés Accorde-moi la grâce D'honorer De respecter De célébrer La Pâques Du mollet Et de manger Avec discernement Avec respect Avec révérence Accorde-moi la grâce De m'offrir un sacrifice Quelles que soient mes luttes Quels que soient mes combats Ne laisse pas Jésus Être déshonoré Non S'il y en a un Qui doit être déshonoré Qui doit être méprisé Que ce soit Satan Mais pas mon sauveur Pas mon bien-aimé Pas mon rédempteur S'il y en a un Qui doit être haï Détesté Que ce soit le diable Mais pas l'auteur De mon salut Pas ma source de paix Pas le prince De ma vie Non Je te prie Incline la tête Baisse ta tête Et crie à Dieu Implomb sa grâce Ah je te prie Pardonne pour là où j'ai été léger Pardonne pour là où j'ai été J'ai osé prendre Le repas du Seigneur De manière indigne De manière injurieuse De manière irrespectueuse De manière insolente De manière irrévérencieuse Ah pardonne ma folie Mais je te prie Et compassionne-moi Si tu peux encore demander pardon Ça veut dire que le temps du jugement N'est pas encore arrivé Tu peux encore t'humilier Tu peux encore te revenir La Bible dit Jésus a dit par le Saint-Esprit Si vous vous jugez vous-même Vous ne serez pas jugé par Dieu Juge-toi toi-même Humilie-toi Crie à Dieu Avoue tes péchés Délaisse-les tomber Ce n'est pas la tragédie La tragédie C'est de rester au sol La tragédie C'est de ne pas s'humilier C'est de ne pas se repentir Au revoir Jamais ne me laisse te déshonorer Jamais ne laisse Ne me laisse souiller Le temps du Saint-Esprit Accorde-moi la grâce de réaliser Que je ne m'appartiens pas à moi-même Ce corps n'est pas à moi Cette vie n'est pas à moi Elle a été rachetée Esprit à mes corps Ce corps a été racheté Il n'est pas à toi Il appartient à Jésus Tu ne peux pas dire Je fais ce que je veux Non Parce que si tu dis Je fais ce que je veux A un moment donné Tu fais du mal également au corps Et tu risques d'être amputé C'est pour cela C'est pour cela Pardonne-nous 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 Ah nous t'implorons Le Seigneur me dit de te dire Non un enfant ne peut pas parvenir à rester debout Sans être jamais tombé Voilà pourquoi il a prévu l'approvision de la parole La parole te dit Cette fois le juste tombe Le Seigneur le relève Ça ne veut pas dire que tu as tombé cette fois Non cette fois c'est le chiffre de la perfection Dieu comprend que tu tombes Dieu comprend Mais Dieu ne comprend pas Que tu prennes plaisir à rester à terre Parce que c'est un mépris Envers le Seigneur de Jésus Ah Ah délivre l'église de la séduction Délive l'église de l'endurcissement de cœur Délive l'église Seigneur délivre-nous De cette attitude Qui consiste à faire du mal Critiquer et calomnier Ce n'est pas le ministère du Saint-Esprit Il n'y a pas de rumeur Il n'y a pas de ragot Il n'y a pas de critique Il n'y a pas de calomnie Délive-nous de cette folie C'est pourquoi C'est pourquoi Certains Certains Se rendent infirmes Malades Et mourront prématurément Que ce ne soit pas ton partage Que ce ne soit pas mon partage Délive-nous Mais donne-nous la grâce de vivre Pour faire ta volonté Manifester ta volonté Ah Accorde-nous la grâce De réaliser Qu'aucun d'entre nous Ne s'appartient à lui-même Non Nous sommes membres d'un corps Seigneur Pour l'intérêt du corps Fortifie-moi Soutiens-moi Lorsqu'un membre est faible Accorde au plus fort Devenir en aide au plus faible Oh Seigneur Accorde-moi De contribuer A rendre ton corps plus fort Et si je suis faible Je demande de l'aide Afin qu'on m'aide Mais je refuse de cacher Parce que ce que je cache Révèle un démon Qui à l'intérieur Prend de l'ampleur Non Je ne laisserai pas Satan Prendre de l'ampleur Prendre le pouvoir Non Le Saint-Esprit-Saint Oh le pouvoir De façonner ma vie Délivre nous de la folie Délivre nous des mensonges Délivre nous de l'irrévérence Comment puis-je manquer de respect Envers celui qui a tout donné pour moi Personne n'a fait pour moi Ce que tu as fait pour moi Personne n'a quitté l'éternité Un ange n'est pas venu Un chérabin n'est pas venu Marie n'est pas venu Bouddha n'est pas venu Mouabène n'est pas venu Krishna n'est pas venu Un seul a quitté l'éternité A enfilé un vêtement Un corps humain Pour devenir l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Un seul l'a fait C'est Dieu La parole de Dieu La parole faite chère La parole qui était au commencement A accepter de se débouiller De ses attributs divins Et accepter de venir Dans une enveloppe terrestre A cause de moi Pour parce qu'il m'a tant aimé Qu'il a décidé De venir me sauver De venir me sauver De la folie Des affres Des désastres Causés par le péché Comment pourrais-je Déshonorer Injurier Mépriser Être indigne Envers un tel sacrifice Personne n'a fait pour moi Ce que tu as fait pour moi Aucun chef religieux Aucune idole Aucune divinité satanique Personne Même pas les anges Même pas les archanges Même pas les chérubins Même pas les séraphins Un seul l'a fait Il a dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni holocauste Alors tu m'as formé un corps Alors j'ai dit Me voici Je viens au Dieu Pour faire ta volonté Et dans le rouleau du livre Il est question de moi C'est une conversation Entre Dieu le Père Et Dieu le Fils C'est une conversation Dans le conseil De la divinité Personne d'autre ne l'a fait Père nous t'implorons Ne nous laisse pas injurier Ne nous laisse pas mépriser Ne nous laisse pas banaliser Oh le sang de Jésus Le Fils de Dieu La chair de Christ Qui était défigurée Meurtrie Clouée dans les mains Clouée dans les pieds Déchiquetée dans le dos Arrachée la barbe Ne nous laisse pas Banaliser Un si grand sacrifice Non Alors dans nos luttes Accorde-nous la grâce Au moins de lutter Lorsqu'au moins Dans ton coeur Tu es Tu te bats Il y a encore de la grâce Il y a encore de l'espoir La grâce va te soutenir La grâce va te fortifier Dieu ne te juge pas Mais tu ne peux pas te permettre De demeurer dedans Et de faire Et d'explorer Les méandres du péché De laisser les démons Autocontrôler Sans opposer La moindre résistance You have to fight Tu dois te battre Tu dois lutter Tu dois lutter Tu ne dois pas te laisser faire A cause du sang Sainte-Esprit Convain le monde En ce qui concerne Le péché La justice Et le jugement Délivre-nous En plur En plur En plur En plur En plur Implore, invoque ses compassions Crie à Dieu Lorsque les justes crient Le Seigneur entend Mais ce qu'il te reproche C'est de ne même pas crier Même le démoniaque de Gadara Lui au moins il criait Il était esclave mais il criait Mais il criait au mal de mépriser par le sang Parce qu'il criait Mais lorsque le pécheur ne crie pas Lorsqu'il ne soupire pas Lorsqu'il ne demande pas de l'aide Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de l'aide Il te dit au moins invoque Crie à l'intérieur de toi Même si tu es faible Au moins invoque Car lorsque tu cries Le Seigneur entend Ne nous laisse pas église Un parc sain de chrétien Mépriser le sang de Jésus Mépriser la chair Le corps qui a été détruit Son aspect n'avait rien pour nous plaire Il a été châtié Il a été blessé Pour nos iniquités Et le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Esprit du Seigneur Des livres totalement Des livres de cette mentalité Des livres de cacheterie Des livres de l'emprise du péché Des livres de l'amour de la cohabitation Des livres de l'amour du péché Que la haine du péché La haine des démons La haine de la cacheterie Rentre en toi Et le Saint-Esprit Embrasse ton cœur Alors qu'il te convainc Ce soir Cet après-midi Au nom de Jésus L'esprit de crainte de l'éternel L'esprit de crainte de Dieu La haine du péché Rentre en toi La haine du mensonge Rentre en toi Lève seulement les mains La haine de l'impurité La haine du mensonge La haine de la fausseté La haine de la souillure La haine des démons La haine du diable La combattivité La vigueur de Christ Le zèle de sa maison La force du Saint-Esprit Entre en toi Reçois, reçois, reçois Reçois Aïe, 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 aïe Yare d'Arababa Il te donne un nouveau cœur Un cœur de guerrier Un cœur de soldat Un cœur de combattant Haine au péché Haine du péché Amour Haine du monde Haine du péché Haine de Satan Haine de la chair Elle de ses œuvres Reçois ce nouveau cœur Reçois ce nouveau cœur Reçois ce nouveau cœur Reçois ce nouveau cœur Il te saisit Il te saisit Il te saisit Ceux qui voulaient t'affaiblir Ceux qui voulaient te contrôler Un brisé Au nom de Jésus La main du Saint-Esprit La puissance de résurrection Est en train de soulever ton cœur Soulever ta vie Soulever ta vie De l'emprise du diable De l'emprise de Satan De l'emprise du péché Je vois une main Te soulever Et te libérer Tu sors d'ici libre Tu sors d'ici avec un nouveau cœur Tu sors d'ici embrasé Tu sors d'ici consumé Tu sors d'ici fortifié Tu sors d'ici relevé Tu sors d'ici rétabli Tu sors d'ici réconcilé Tu sors apaisé Oh Chaya Fais parler le sang De Jésus De Nazareth Le sang a racheté cet homme Le sang de Jésus A racheté cette femme Le sang est puissant pour parler Mais le sang ne parle pas Lorsque le péché est cajolé Lorsque les démons sont tolérés Mais à cause de la décision Que tu prends ce soir Cet après-midi Au nom de Jésus La voix du sang de Jésus Parle en ta faveur Le sang de Jésus Appelle ta libération Appelle la liberté des enfants de Dieu On ne pourra pas t'enfermer De retenir Aucun démon n'est plus fort Que la voix du sang de Jésus Christ Libère les cœurs Libère les cœurs Que ce que Satan tenait dans ta vie Soit brisé Que le feu du Saint-Esprit Vienne juger Alors que ton cœur est disposé Alors que ton cœur est désireux Désireuse Ah Chaya Zaba Que le souffle de Dieu Vienne sur toi Que le feu du Saint-Esprit Vienne consommer ton cœur Et que les bras du méchant Qui te tenait en otage Soit taillé en pièces de tous côtés Que toute force satanique Démoniaque Esprit humain Qui te retenait Cède 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 Brisé Si tu n'as pas encore fait de Jésus Ton Seigneur Et ton Sauveur Crie à Jésus Pour qu'il vienne dans ta vie Parce que le temps est avancé S'il y a une personne dans cet endroit Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus Mais cet après-midi Le Saint-Esprit t'a parlé Tu veux donner ta vie à Jésus Tu ne veux plus appartenir à Satan Tu ne veux plus obéir au péché Tu ne veux plus demeurer dans le péché Tu dis Seigneur change-moi Seigneur sauve-moi Seigneur délivre-moi Seigneur je veux t'honorer Sinon je vais te respecter Personne ne m'aimait comme tu m'as aimé Rapidement prends tes affaires Je ne peux pas passer Je ne peux pas clôturer sans ça Prends tes affaires Si tu es seul Si tu connais quelqu'un Laisse tes affaires Mais viens devant Vite 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 je vais prier Vite 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 je vais prier Vite 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 Il y a une atmosphère de libération Il y a une atmosphère de restauration Sur internet Sur internet Toi qui es connecté Il te suffit d'appuyer sur le bouton Appuie sur ce bouton A côté de toi A côté de l'écran Je parle à toi Mon frère Ma soeur Tu es là Pour la première fois Je vais faire ça simple Tu es là Pour la première fois Tu as écouté cette parole Tu n'as pas encore accepté Jésus Dans ta vie Pour toi qui as accepté Jésus Il vient de te restaurer Il vient de te donner Un cœur nouveau Mais toi Qui n'as pas encore dit oui à Jésus Officiellement Tu dis pasteur Je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui Je ne veux plus demeurer Me nager Me pêtre dans le péché Prendre plaisir au péché Comme un cochon Comme un cochon Prendre plaisir à être dans la boue Je veux sortir de là Je veux vêtir de nouveaux vêtements Le vêtement de la justice Le vêtement des saints Le vêtement de la sainteté Je veux que tu changes ma vie Viens vite devant Viens vite devant Viens vite devant Quelle que soit la salle où tu es Viens vite devant Nous voulons prier pour toi Nous voulons prier pour toi Sur internet tu cliques Nous voulons prier pour toi Aujourd'hui est le jour du salut Aujourd'hui est un jour de délivrance Aujourd'hui est un jour de restauration Viens vite devant Viens Je t'attends Je t'attends Je t'attends Viens vite devant Je t'attends Je t'attends pas acclamer Je t'attends pas acclamer Acclame la présence Je t'attends pas acclamer Je t'attends pas acclamer Je tète Je t'attends plus Tu es la THU Tu es la THU Tendons la main vers vous Je vais vous demander Vous qui avez fait ce pas Vous avez pris la décision la plus importante de votre vie Oh non, ce n'est pas une décision religieuse C'est la décision qui détermine le passage Des ténèbres à la lumière De la puissance de Satan à Jésus Christ C'est une prière que nous avons faite tous Un moment donné ou à un autre On a juste demandé à Jésus De nous pardonner De venir dans notre vie Et quand il est venu Il a brisé le pouvoir du péché Et il nous a rendu capables de marcher en nouveauté de vie Ça sera votre expérience Levez la main Vous allez répéter cette courte prière avec moi Seigneur Jésus Vous qui êtes devant répéter Seigneur Jésus Fermez les yeux pour être plus concentré J'ai entendu ta parole Seigneur Pardonne mes péchés Je reconnais Jésus Christ Que tu es l'agneau de Dieu Qui honte le péché du monde Pardonne-moi Je ne veux plus Demeurer dans le péché Viens en moi Change-moi Lave-moi Par ton sang précieux Purifie-moi Change ma vie Donne-moi ta capacité Le Saint-Esprit Récris mon histoire A partir d'aujourd'hui Je confesse Que Jésus Christ Que Jésus Christ est désormais Et désormais Mon sauveur Et mon Seigneur Au nom de Jésus Amen 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 Nous te rendons la gloire Il y a 72 personnes qui ont cliqué Sur internet aujourd'hui Il y a de la joie dans le ciel Lorsqu'un seul pécheur se repent Amen 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 Bien aimé, après cette prière On ne peut pas vous laisser comme vous êtes Ça s'appelle la prière du salut C'est une prière extraordinaire En fait, ça s'appelle la nouvelle naissance Dans le monde spirituel, vous venez de naître Le corps n'a pas changé Mais quelque chose s'est passé à l'intérieur On veut prendre vos coordonnées C'est quand un enfant naît, on ne le laisse pas tout seul Même quand tu as 70 ans qui fais cette prière Spirituellement, tu es revenu à la vie On veut prendre soin de toi On va prendre tes coordonnées, on va te prendre par la main Je te garantis que dans moins de 6 mois On ne te reconnaîtra pas Ta lumière brillera Ta vie resplendira Donne-moi 5, donne-moi 5, donne-moi 5, 5, 5 Donne-moi 5, donne-moi 5 Mon frère souris C'est un jour de salut, alléluia Amen 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 Alors Les personnes sur internet, il vous suffit de remplir le formulaire Vous avez besoin de faire partie d'une église Si il n'y en a pas une à côté de chez vous L'église digitale, ça existe C'est possible maintenant Bien aimé, je vais vous demander de suivre les conseillers On veut prendre vos coordonnées Et après vous allez revenir ici Et on va vous recevoir ensemble On est ensemble Désormais on est ensemble Je suis ton gardien, tu es mon gardien Je te surveille Non, je veille sur toi, tu veilles sur moi Amen Alors, suivez les conseillers sur ma gauche On va prendre vos coordonnées Et vous allez revenir finir le culte avec nous Acclame plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort Plus fort, sur ma gauche, sur ma gauche, on y va, on y va Parya Remaba Amen 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 Amen, Amen 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 Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, nous te rendons grâce Merci pour le serviteur dont tu t'es servi de manière puissante Pour communiquer la vie, pour libérer, pour affranchir Merci de renouveler ses forces, Seigneur, pour le troisième culte Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Amen, Amen Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce qui nous prenons congé de la famille internaute Et ayez prendre place encore pour quelques enfants dans sa présence Voilà, nous rappelons par rapport à la formation Bienvenue dans le Royaume Donc l'oral, elle débute aujourd'hui, donc ça sera à 14h30 à la cafétéria Donc toutes les personnes... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !